Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout à l'heure, on disait que c'est l'hommage qui n'est pas beaucoup de monde. On va aller chercher notre chaise. Bonsoir, bienvenue au Marge pour vous parler un peu de l'histoire de notre territoire. Alors, notre territoire, il y a Loin, il y a Génard, à Coran, au Sambre, il y a un petit peu à Jambonis, c'est ça, notre territoire. Et Mathieu, j'ai dit depuis quelques temps, notamment sur Coran, il y a un petit peu ce lien entre ces trois autres villages. Donc, il y a du Marge avec plusieurs qu'on vous a fait ce soir. Et Mathieu, il faudra un marchement, un marchement dessus. Merci et la transition est au trouvée. Je vous remercie tout d'abord, chers publics, d'être venus nombreux pour cette avant-veille de Noël. J'imagine que vous avez autre chose à faire à deux jours de Noël que d'assister à une conférence d'archéologie. Je voulais tout d'abord remercier la Commune des Marques, toujours accueillante, d'avoir accepté d'organiser cet événement, pour discuter ensemble d'un sujet qui me tient à cœur. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les deux sponsors des recherches dont je vais vous dresser la synthèse ce soir. Deux principaux sponsors, il y en a d'autres en réalité. Alors, tout d'abord, la Commune des Martres-de-Vert qui accueille nos équipes de fouilles depuis 2006. Ça commence à faire pendant des années. Dans la Maison du Patrimoine, nous avons notre laboratoire, le LUER, le Laboratoire Universitaire d'Enseignement et de Recherche en Arthéologie Nationale, ce qui nous permet de conduire des recherches dans de bonnes conditions tous les ans depuis bientôt 18 ans, premièrement. Et puis, d'autre part, le département du Puy-de-Dôme qui nous suit fidèlement, accompagne nos recherches, subventionne nos recherches depuis le début, pratiquement depuis 2002, 2003. Et donc, c'est quelque chose qui doit être souligné parce que ces recherches sont financées, bien entendu, par le contribuable, par vous. Et les collectivités s'engagent, s'impliquent dans ces recherches depuis de nombreuses années. Ça doit toujours être rappelé. Alors, le sujet dont nous allons parler ce soir traite d'un problème, une question qui me taraude depuis un certain nombre d'années. Je pourrais dire depuis presque 30 ans, depuis la première fois où je suis venu en Auvergne et en Rancorce, c'était en 1995. Et j'ai découvert ces sites du bassin clermontois. J'ai revu, bien entendu, tout d'abord. C'est le premier site sur lequel on vient quand on visite la région et qu'on est férus d'archéologie. Un site dont j'avais entendu parler dans le cadre de mes études en Suisse allemande, très, très loin, comme tout le monde. C'est un site qui est de renommée internationale. Mais aussi les autres sites du secteur, à savoir Coran, Gondole et les Martres de Verts, qui n'étaient déjà pas tout à fait inconnus à l'époque. Alors, cette question me taraude, mais je ne suis bien entendu pas le seul. Beaucoup de collègues s'intéressent à ce secteur depuis longtemps, depuis plus d'un siècle en réalité. Et je vais essayer de vous présenter ce soir ce que je considère comme la solution à un problème qui s'est posé assez tôt dans nos recherches. C'est une solution qui n'est pas définitive, bien entendu. Les recherches vont se poursuivre sur tous les sites et de nouvelles données vont s'ajouter. Et il est probable que des ajustements, des modifications seront apportés au schéma que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais il m'a fallu pas moins de 20 ans pour arriver à ce que je considère comme une solution à peu près acceptable pour expliquer quelque chose qui n'est pas courant quand on fait de l'archéologie, à savoir la concentration d'un grand nombre de sites archéologiques. Et ça, pas uniquement à une période, mais pour plusieurs périodes, depuis la préhistoire, depuis le néolithique. L'âge du bronze, premier âge du fer, deuxième âge du fer, fin de l'âge du fer, époque romaine. Vous avez sous les yeux une carte de l'Auvergne actuelle qui correspond grosso modo aux frontières des territoires des Arvernes, que vous connaissez, bien entendu. Et se commence cette carte qui concerne uniquement la fin de l'âge du fer. Donc les deuxièmes et premiers siècles avant notre ère. C'est qu'on a une très forte concentration de sites archéologiques dans le bassin clermontois au sens large. Et plus particulièrement dans ce qu'on appelle la basse lumine d'Auvergne, donc le secteur précisément qui regroupe les sites de Gergovie, Coran, Gondole, mais aussi le site d'Aulna, le Brézet et d'autres sites. Pour l'époque romaine, bien entendu, le site du temple de Mercure sur le Puy-de-Dôme, le site de Lezou. C'est une configuration qui est, on peut le dire, tout à fait exceptionnelle à l'échelle européenne. Ces sites sont distants de quelques kilomètres seulement. Et pour se concentrer tout de suite sur les sites qui vont nous occuper ce soir, à savoir les sites de Coran, Gergovie et Gondole, comme vous le savez, comme l'Ilus, c'est le photo aérienne, ils sont séparés de 6 à 7 kilomètres au maximum. On va parler ce soir de chronologie, c'est-à-dire de durée d'occupation des sites, de fonction, de statut des sites. Et toutes ces questions-là, évidemment, requièrent de nombreuses années de recherche, de fouilles archéologiques. Et je ne suis bien entendu pas le seul à les avoir conduites sur le territoire. D'autres m'ont précédé. Beaucoup de collègues ont travaillé parallèlement à nos recherches. Et je tiens à dissiper d'emblée tout malentendu. Nous n'allons pas ce soir discuter de la localisation de tel ou tel site, de Gergovie en particulier. Ces sites sont bien localisés depuis longtemps. Cette localisation fait l'unanimité au sein de la communauté des chercheurs, communauté scientifique aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça qui sera question aujourd'hui. Il ne s'agira pas non plus d'établir une hiérarchie entre ces différents sites, des sites plus ou moins importants, plus ou moins riches. Ils sont tous aussi riches, tous aussi importants. Ils ne sont pas forcément occupés à la même période, mais il n'y a absolument pas lieu d'établir une hiérarchie. Pas davantage de classement entre les recherches qui sont conduites. Tous ces gisements, Coran, Gergovie, Gondole, les Martres de Vert, ont bénéficié au cours des 20, 30, 40 dernières années de recherches de grande qualité, conduites par des chercheurs qui sont tout à fait reconnus par la communauté des chercheurs à l'échelle nationale et internationale. Donc, ce n'est pas de ça qu'il est question ce soir. On va parler à propos de Gondole, Coran et de Gergovie, d'Opida. Alors, pour rappel, un Opidum, c'est une ville de la fin de l'Âge du Fer. On va se focaliser surtout sur la période de la fin de l'Âge du Fer, l'époque de la guerre des Gaules, 2e, 1er siècle avant notre ère. Et ces Opidas sont loin de se limiter, évidemment, au bassin carmontoire. On en trouve dans toute l'Europe, de l'Europe centrale aux îles britanniques, pratiquement jusqu'à l'Écosse. Et ces sites, vous les connaissez si vous suivez nos recherches, mais on va les décrire un petit peu plus en détail. Il se caractérise d'abord par la présence d'un rempart, une architecture monumentale. Et ces remparts présentent à peu près toujours la même configuration. Ce sont des remparts gaulois, qualifiés de morus gallicus, mur gaulois par Jules César, dans ses écrits de la guerre des Gaules. Et ces remparts se caractérisent généralement, presque systématiquement même, par la présence d'un poutrage, d'une armature, une ossature en bois, en poutre de bois, remplie de pierrailles, de terre et dotée en façade d'un parement de pierre sèche. C'est de l'architecture qui n'utilise pas le mortier, comme à l'époque romaine. Et disons que la plupart des points rouges que vous avez sur la carte, sous les yeux, sont des sites fortifiés, avec un rempart de type morus gallicus, avec des variantes, des potos verticaux parfois dans le parement. On ne va pas rentrer dans le détail, mais disons que c'est ce qui caractérise ces sites. Ces remparts sont des remparts de contours, c'est-à-dire qu'ils entourent le site, la ville. Et ce qui nous intéresse, évidemment, ce n'est pas uniquement l'enveloppe, le rempart, mais également ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faut dire que ces opidas, pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle, étaient essentiellement connus à travers leur fortification, leur rempart. Et comme vous le verrez, ça fait seulement une quinzaine, une vingtaine d'années qu'on commence à appréhender, qu'on commence à percevoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il faut bien mesurer que pour ce qui est des villes grecques et romaines, ça fait déjà plus de deux siècles qu'on sait à quoi ressemble un centre-ville d'époque grecque ou romaine. Pas de problème. Pays, Athènes, Alexandrie, pas de problème. En revanche, pour les villes gauloises, ce sont des résultats tout à fait nouveaux, des acquis de la recherche qui sont vraiment tout à fait frais. Et donc, il faut bien dire qu'on t'attend un peu. Depuis 10, 15, 20 ou 30 ans, on est confronté à des choses qui étaient complètement inédites, à Coran, mais aussi sur d'autres sites de la carte. Vibract, par exemple, on en parlera rapidement. Le Tittelberg et bien d'autres sites en France et à l'étranger. Pour ce qui est du bassin clermontois, les choses ont longtemps été très simples. La question s'est longtemps limitée à un seul site, à savoir le site de Gergovia. Le plateau de Gergovia, pour une raison très simple, c'est que c'est le sale site de la région dont nous parle César, dans la guerre des Gaules. Et ce site de Gergovia, bien entendu associé au fameux siège de l'été 52 avant notre ère, et bien évidemment, sa localisation focalise l'intérêt des recherches depuis très longtemps. localisé pour la première fois sur le plateau, porte ce nom aujourd'hui, le plateau de Gergovia, qu'il a toujours porté depuis le Moyenne-Âge central, depuis au moins le IXe siècle de notre ère, localisé par l'hérudit Laurentin Gabriel Simoni au XVIe siècle déjà. Et puis ensuite, vous avez d'autres apparitions du plateau de Gergovia dans différents écrits, du XVIIIe siècle, le recueil d'identité du comte de Célus, et puis enfin, bien entendu, les campagnes de fouilles initiées par Napoléon III, qui est parti à la recherche des sites de la guerre des Gaules, mentionnés par César, Gergovia, mais pas uniquement, bien entendu, Alésia, Uxcelludinum, Genève, Bibracte, etc. Comme vous le savez également, cette localisation a fait débat. Dès le début du XXe siècle, et plus particulièrement à partir des années 1930, la localisation du site de la bataille de Gergovia et de la ville de Gergovia a été mise en doute par Maurice Busset tout d'abord, puis par Paul Echard, avec un certain nombre d'ouvrages, d'articles parus, qui visaient à démontrer que ce site de bataille, et la ville qui lui correspondait, n'était localisé non pas au sud de Clermont-Ferrand, là où les fouilles de Napoléon III l'ont localisé, mais au nord, sur le plateau des côtes de Clermont, sur le site de Champs-Turc. Alors, désolé de décevoir s'il y a encore des tenants de cette hypothèse, nous ne parlons que très peu des côtes de Clermont aujourd'hui, parce que c'est un site qui, du point de vue archéologique, a livré des choses intéressantes. Il remonte à l'âge du bronze, l'âge du fer, mais des vestiges qui n'ont aucun rapport chronologique avec la période dont on parle, c'est-à-dire la guerre des Gaules. Donc, très peu de choses peuvent être attribuées dans les fouilles de Paul-Échard à cette période du 1er siècle avant notre ère. Donc, c'est un site que j'écarte naturellement, parce qu'en tant que Clermont-Ferrand, il me faut des données, il me faut des vestiges concrets, des objets, des monnaies, des céramiques, qui font encore défaut. Un point important, la bataille a été localisée sur le site de Géogomie, très anciennement, par Napoléon III, et là encore, je veux d'emblée dissiper tout malentendu, la localisation proposée par Napoléon III dans les années 1860, par les équipes de Napoléon III, von Stoffel notamment, ne fait plus débat aujourd'hui dans la communauté des historiens et des archéologues. Vous ne trouverez pas un collègue universitaire du CNRS, quelques institutions de l'IDRAP, ou des archéologues qui travaillent dans le privé, qui remettront en cause cette localisation, parce que, vous le verrez, les données sont nombreuses, abondantes, et faute de comparaison, dans la région, on est bien obligé de reconnaître que la bataille a eu lieu sur le bateau de Géogomie, là où est localisé le musée de la bataille de Géogomie, depuis quelques années, depuis 2019. Donc, pas de problème. Ce qui est peu curieux, c'est qu'une équation a été établie depuis le XIXe siècle, naturelle, entre le site de la bataille de Géogomie, cette ville arverne assiégée par César, et la capitale des arvernes. Et c'est là que, de mon point de vue, le bas blesse, parce que, sur des cartes aussi anciennes que celles que vous avez sous les yeux, je n'ai pas la date exacte, mais elle est ancienne, comme sur des cartes plus récentes, celle-ci est parue dans le magazine Historia en 2007, on considère, de façon naturelle, logique, que cette ville de Géogomie n'était pas seulement un site de bataille, mais également une grande ville et la capitale des arvernes. Et comme on le verra au fil de la conférence, en réalité, aucun texte ne nous permet de le penser. Ni César, ni les auteurs contemporains n'ont jamais écrit que Géogomie était la capitale des arvernes. Et pourtant, très naturellement, on retrouve ce site toujours mis en avant sur les cartes de la Gaule, des pâtes de la Gaule. C'est toujours Géogomie qui assume ce rôle de capitale. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, la découverte des autres sites du secteur, qui ont progressivement commencé à émerger au XXe siècle, à partir des années… En fait, ils sont connus depuis longtemps pour ce qui est du site de Gondol, de Coran, pardon, c'était déjà une sorte de réservoir d'antiquité depuis le XIXe siècle. Les érudits, les chasseurs de trésors s'y rendaient régulièrement pour ramasser des monnaies, des tessons, des poteries. Tous les habitants de la région, jusqu'à la fin du XXe siècle, et encore aujourd'hui, ramassent des choses sur le plateau à l'époque des labourages. Donc, c'est un site qui a toujours été connu. Le site de Gondol est connu depuis moins longtemps, depuis les années 1970, depuis les premiers sondages qui ont été réalisés par les équipes de l'Arafa, l'Association pour la recherche sur l'âge du fer, John Collis en particulier, Vincent Guichard. Et donc, ces trois sites, disons, dans les années 1970-1980, sont bien connus. Ce qui pose problème, évidemment, c'est leur proximité. Comment expliquer la coexistence, la cohabitation de trois sites d'importance, ils apparaissaient déjà comme des sites importants, à quelques kilomètres de distance ? Alors, la première proposition qui a été faite pour essayer d'expliquer cette cohabitation, elle remonte au début des années 1990. Vincent Guichard, qui est actuellement directeur du Centre archéologique du Mont-Beuvray à Bibracte, qui a travaillé longtemps dans la région, a proposé un schéma chronologique qui consiste non pas à voir ces sites comme coexistant à une époque donnée, mais plutôt se succédant dans le temps. C'est-à-dire, on aurait la succession de trois opidas. Voilà, le premier, l'Opidum de Coran, à la fin du IIe siècle et au début du Ier siècle. Le second, Gondol, autour, dans la première moitié du Ier siècle avant Jésus-Christ. Et puis, enfin, le site de Javobie, là où se déroule la bataille de 52. Ce qui apparaissait assez logique, et cette proposition chronologique, elle reposait évidemment sur des études sérieuses, des études de monnaie, de céramique et d'autres objets. Et donc, ça semblait à peu près, ça paraissait tenir la route. Le problème, c'est que quand les fouilles ont commencé à prendre de l'ampleur, à Gergovie, mais aussi à Coran, puis à Gondol, eh bien, ce schéma s'est heurté à la chronologie des objets, à la chronologie des mobiliers. Et c'est un problème auquel j'ai été confronté dès le premier coup de pioche à Coran en 2001, c'est-à-dire que les objets qu'on retrouvait sur le site, eh bien, sortaient complètement de ce cadre chronologique. Il y avait des objets qui remontaient au IIe siècle avant notre ère, et puis à l'inverse, les objets qu'on pouvait aisément dater de la première moitié du Ier siècle avant notre ère, du milieu du Ier siècle avant notre ère, et même de la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère jusqu'à l'époque romaine. Donc là, il y avait des ajustements à opérer, et ce que j'ai proposé dans un mémoire universitaire qui a été soutenu il y a déjà longtemps, il y a 18 ans, en 2005 à l'Université de Provence, 2015, pardon, une thèse d'habilitation à diriger des recherches, c'est moins long que ça, non, si, c'est bien, c'était 2005, ce n'est pas 2015, c'est bien 18 ans, et un ouvrage qui devait paraître dans la foulée, je suis très heureux de ne pas l'avoir publié aujourd'hui, parce que j'aurais raconté des bêtises, probablement, les données n'étaient pas encore assez mûres, et en fait, j'avais proposé, plutôt que de voir la succession de plusieurs sites, plutôt un vaste ensemble, l'appartenance de ces trois sites de Coran, Gondole et Gergovie, à un vaste ensemble de plusieurs milliers de kilomètres carrés qui auraient formé une seule ville, une seule grande ville dont le nom restait à identifier, est-ce que c'était Gergovie, est-ce que c'était un autre nom ? Toujours est-il que c'était une hypothèse, une thèse, que je n'assume plus aujourd'hui, plus complètement, et je vous expliquerai pourquoi. Quelques années plus tard, c'était en 2005, un article paru sous la plume, sous la... Oui, sous la plume, d'Hélène d'Artevelle, Christine Menzi-Jeunet et Nicole Arbaret, je crois, la capitale des Arbères, une histoire en boucle, proposait un schéma qui établissait un petit peu la synthèse entre ces deux visions. La succession des sites et puis en même temps une cohabitation de certains sites comme Gervogvie et Gondole dans la deuxième moitié du premier siècle avant notre ère. Parallèlement, même antérieurement, d'autres hypothèses un petit peu plus farfelues pour la première. Vous avez un ouvrage paru au tout début du XXe siècle qui plaçait, j'arrive pas à lire la date, mais c'est très ancien, qui localisait à Coran, non pas Gervogvie, mais à Alésia. Ça, c'est pour donner une idée, tout le monde a le droit d'écrire, évidemment, la recherche est libre, on peut émettre toutes les hypothèses qu'on veut, mais certaines hypothèses, disons, sont plus solides que d'autres. Et puis un ouvrage paru, je n'ai plus la date de sortie en tête, un ouvrage de Jean Barouche qui, lui, localisait la bataille de Gervogvie à Coran. Ça ne tient pas la route, je le dis d'emblée, et je verrai pourquoi. Pour en terminer avec ce petit panorama des hypothèses, des thèses proposées, un catalogue d'expositions qui a été publié à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue à Lezou, en 2012, Coran, Voyage au cœur d'une ville gauloise, une exposition qui avait été organisée par le département du Puy-de-Dôme où j'avais essayé d'esquisser des hypothèses sur Gervogvie, Coran, Gondole, mais ces hypothèses, là encore, n'étaient pas mûres. Et puis, le tout dernier avatar de la série, c'est un ouvrage qui est paru pas plus tard qu'il y a un mois. Je l'ai pris ici pour vous le montrer, je peux le faire circuler en clérant. Souhaitez, c'est un ouvrage collectif qui dresse une synthèse, alors non seulement des découvertes les plus récentes de Coran qui concerne les fortifications, on y reviendra, mais aussi une tentative de synthèse, d'explication de la cohabitation de ces trois faciles de Coran, Gondole et Gervogvie au premier siècle avant notre ère. Voilà, j'en ai fini avec l'historiographie. Maintenant, on va essayer de raconter l'histoire des sites du paysage. Et avant d'en arriver à ces trois opidas du secteur, il faut savoir que c'est une région qui est très densément occupée, très anciennement, on ne va pas remonter jusqu'à la préhistoire, mais disons qu'à l'âge du fer, vous voyez, cinquième, quatrième siècle, troisième, deuxième siècle, c'est une région qui est déjà très occupée sous le bassin d'Alimagne par un semis de fermes d'établissements ruraux assez denses, déjà à partir du troisième siècle avant notre ère. Ce qu'on observe, c'est un phénomène d'agglomération de ces établissements ruraux qui s'amorcent au troisième, deuxième siècle et ces établissements vont se rapprocher à tel point qu'ils vont finir par former une sorte de proto-ville. Et cette proto-ville, elle se situe sur le site d'Aulna, Grandaïa, à l'emplacement de l'aéroport dans la zone en marge sud-est de la ville de Clermont-Ferrand actuelle. Et c'est une agglomération qui s'inscrit aux origines des fouilles sur le territoire. Dès les années 1970, les toutes premières fouilles universitaires menées dans ce secteur, si on exclut quelques campagnes de fouilles conduites à Gergovie dans les décennies antérieures, ont concerné ces gisements d'Aulna. Alors ces fermes, je vous les montre très rapidement, la plus prestigieuse d'entre elles a été fouillée sur le tracé de la 71, c'est la ferme du Patural au nord de Clermont-Ferrand. Voici une image, une restitution informatique et puis le site d'Aulna, donc en marge sud-ouest de ce semis d'exploitation rurale. Les toutes premières fouilles conduites par John Colis et Robert Périchon dans les années 1970 et puis une restitution des bâtiments gaulois de cette agglomération. Cette agglomération, vous la connaissez évidemment pour ses découvertes assez spectaculaires de vases peints à Arverne, dont la qualité n'a rien à envier à la céramique peinte grecque. Ils sont absolument extraordinaires, ce sont des pièces qui font le tour des musées européens dans les expositions, elles sont tout à fait uniques et ça montre à quel point on a déjà affaire à des populations très évoluées sur le plan technique et artistique et aussi symbolique et religieux probablement. Mais ce n'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Voici un plan de fouille que je n'ai pas commenté parce qu'il est assez compliqué. Ça vous donne une idée quand même de la densité de l'habitat dans cette zone d'Olna-Gandaya avec un tout petit bémol. J'ai mis un cercle rouge. C'est quelque chose d'assez curieux. Les habitats, les maisons, donc, sont accompagnés de nécropoles de tombes. Et on a souvent tendance à parler d'une grande agglomération pour l'Olna-Gandaya mais c'est quelque chose qui pose problème dans la mesure où toutes les villes antiques ont toujours relégué les morts à l'extérieur de l'enceinte urbaine. Les bébés, les enfants en bas âge, on peut les enterrer dans les maisons, sous les seuils des maisons, à proximité, on l'a retrouvé à Coran et ailleurs. En revanche, les nécropoles, les cimetières, ils sont toujours à l'extérieur. Dans toutes les villes antiques, la loi des douces stables à Rome, pour les villes grecques, c'est une constante et donc on a vraiment affaire à un stade primitif d'urbanisation mais pas à une véritable ville et d'ailleurs, cette agglomération ouverte d'Olna ne dispose pas de rempart. C'est une agglomération qui commence à apparaître entre le 4e et le 3e siècle et qui va se développer jusqu'à la fin du 2e siècle avant notre ère, jusqu'aux années 110-100 avant notre ère. Elle est assez brutalement abandonnée à partir des années 110 et c'est l'opidum de Coran qui est le premier des trois de la série qui prend le relais. L'opidum de Coran, je ne vais pas, vous allez voir un certain nombre d'images pour ceux d'entre vous qui nous suivent fidèlement, que vous avez déjà vues, je vais passer rapidement mais il se trouve que c'est un site clé pour comprendre l'organisation des sites puisque c'est le seul qui couvre la totalité de la période de la fin de l'âge du fer entre les années 140-130 avant notre ère jusqu'au début de l'époque romaine et au-delà et c'est aussi celui qui a livré le plus de données à ce jour pour la période de la fin de l'âge du fer. Alors le site de Coran, comme vous le savez, c'est un plateau volcanique, une table volcanique qui domine le cours de l'Allier, les méandres de l'Allier et on voici le plan. Vous avez sous les yeux les aires de fouilles ouvertes depuis 2001. Alors c'est à la fois beaucoup et très peu. En 20 ans de fouilles, une vingtaine d'années de fouilles, on a ouvert à peu près 2,8 hectares le plateau qui en compte à peu près 70. Ce n'est pas beaucoup. En même temps, ça fait beaucoup. Ça a mobilisé beaucoup d'équipes de fouilles. Le site est extrêmement riche et dans un premier temps, entre 2001 et 2016, on s'est concentré sur la partie centrale du plateau, l'air jaune à droite. Et puis, à partir de 2018, on a commencé à explorer d'autres secteurs du plateau, ce qui a apporté des données complètement nouvelles, notamment sur les remparts. Alors le plateau de Coran, il bénéficie d'atouts naturels importants. Le premier, c'est qu'il est naturellement défendu par des falaises. Il est naturellement défendu sur pratiquement tous les côtés, donc on pourrait penser qu'a priori, il n'y avait pas forcément, il n'était pas nécessaire d'édifier un rempart à Coran. Ça a été écrit, ça a été supposé. Premier atout. Deuxième atout, il surplombe l'allié, qui est une voie de communication majeure. c'est un des axes par lesquels transite une majorité de marchandises qui passent, qui franchissent le massif central. Il n'y a pas dix mille façons quand on vient de Méditerranée, quand on vient du monde grec ou romain, pour franchir le massif central. Il y a l'axe Haute-Garonne, bien entendu, vers l'ouest. Il y a l'axe Ronson, et puis il y a l'axe de l'allié. Donc, la position de Coran sur le cours de l'allié, c'est un point important, lui confère évidemment un avantage stratégique de contrôle des marchandises, contrôle des personnes, assez important. Et puis, troisième et dernier atout, c'est la présence sur le plateau de Coran de sources d'eau potable pérennes qui assurent aux occupants du plateau toute l'eau dont ils ont besoin, notamment pour soutenir un siège. C'est un site qui est amené naturellement à accueillir des occupations importantes et ces occupations importantes justement, ce sont des carottages qui ont été effectués dans le lac du Puy de Coran, qu'on trouve juste à droite quand on arrive sur le plateau de Coran, qui ont montré qu'effectivement le plateau a été très tôt occupé dès le néolithique moyen, dès le quatrième millénaire avant notre ère, et occupé par la suite pratiquement sans discontinuité avec des pics d'occupation importants puis des pics de déprise de l'occupation, mais il a toujours été occupé et fréquenté et ce, jusqu'à la fin de l'époque romaine. Le site est abandonné à la fin de l'époque romaine, ça on le voit notamment par l'étude des pollens qui permettent de reconstituer l'environnement végétal. Quand l'être humain n'est pas là, la forêt occupe tout le paysage et puis quand le plateau commence à être investi, cultivé, mis en bâturage, bâti, construit, la forêt recule au profit des cultures et des prairies. C'est assez logique. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est principalement la partie centrale du plateau qui a fait l'objet de recherches archéologiques et vous avez ici une photo aérienne prise en 2012, je crois, ou j'en suis sûr même, qui montre le parc archéologique de Coran en cours de construction. Ce parc archéologique qui a été construit par le département du Puy-Dôme en cours de construction, il n'était pas encore inauguré à ce moment-là et puis les fouilles qui se poursuivaient en périphérie de ce parc. Voici un plan à jour de ce centre-ville. C'est extrêmement complexe à démêler. Vous avez des milliers de structures, de trous de poteaux, des centaines de milliers d'objets. On ne va pas trop rentrer dans le détail, ce sont des choses que j'ai déjà présentées. Ce que montre ce plan avec les deux couleurs, marron et bleu, c'est la superposition des vestiges d'époque gauloise en marron et romaine en bleu. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une très bonne superposition des constructions et en fait, c'est un site qui est occupé depuis très longtemps comme je l'ai dit, des plans de synthèse. Je vous rassure, on va zoomer dessus. En fait, c'est un site qui a été occupé comme je vous l'ai dit pendant quatre millénaires depuis le Néolithique Moyen puis à l'âge du Bronze Final mais la légende a disparu au Halschat Moyen, à l'Athènes Finale et à l'époque romaine. Je vous mettrai toujours les dates absolues en siècles à côté parce que ce sont des termes techniques qu'on ne connaît pas forcément. Alors, très rapidement, sur les occupations les plus anciennes, ça a été une surprise. Au fil des fouilles, on s'est rendu compte qu'il y avait à Coran, une occupation d'époque néolithique qui avait été identifiée auparavant mais qui était beaucoup plus importante qu'on le supposait. Vous avez ici en jaune la partie du plateau qui était occupée au quatrième et troisième millénaire avant notre ère et puis ici un zoom sur ce qu'on a découvert dans le centre-ville. la première chose la première chose qu'on a découvert c'est une enceinte. C'est la première fortification du plateau. C'est une enceinte qui est formée de plusieurs palissades parallèles qui en sert un espace de plusieurs hectares. On n'en a pas l'étendue exacte mais en tout cas au moins 5 hectares peut-être 10 ou 15 hectares et cette enceinte à l'intérieur on a pu identifier en 2018 des bâtiments et des bâtiments particulièrement importants. C'est un bâtiment qui a été fouillé par Manon Vallée et Florian Coudert qui en ont réalisé la publication et c'est un grand bâtiment circulaire alors ce plan on ne vous dira pas grand-chose on le repérait en photo aérienne pour avoir une meilleure idée comme ça. Ce sont des bâtiments qui sont particulièrement prestigieux, monumentaux. Vous avez le plan de celui de Coran en haut à gauche et puis les parallèles sur la planche vous voyez c'est un des plus grands de la série et c'est la première fois que ce type de bâtiment a été identifié au sud de la Seine. Associé à cette première occupation logique extrêmement abondant et notamment plus de 200 H poly de ce type retrouvés dans cette partie orientale du plateau des lames en silex des parures des disques en schiste qui remontent à une période un peu antérieure le néolithique ancien déjà le cinquième millénaire avant notre ère en tout cas des populations déjà à très fort statut un statut très élevé sans qu'on puisse déterminer exactement le statut du cycle mais il semblerait que le site de Coran dès le néolithique moyen jouait un rôle central dans le paysage cette occupation va être périclité à la fin du troisième millénaire avant notre ère et au début de l'âge du bronze on n'a plus que des traces de fréquentation au début de l'âge du bronze on est entre 2200 et 1800 avant notre ère et on a quand même des objets prestigieux comme ce magnifique poignard en bronze il y en a trois qui ont été trouvés sur le site qui montrent que le site reste fréquenté peut-être pour des pratiques funéraires ou religieuses en tout cas on n'a pas encore retrouvé d'habitat correspondant c'est surtout à la fin de l'âge du bronze à l'âge du bronze final c'est au 10e et 9e siècle avant notre ère on avance vite dans le temps il y a des hiatus importants qu'une occupation importante est à nouveau identifiée sur le plateau et quand je parle d'occupation importante toutes les aires marquées en jaune sur le plan ont été occupées à l'âge du bronze final et la découverte la plus importante peut-être de ces 21 années de fouilles à Coran c'est celle-là elle a été réalisée par nos équipes sous la direction d'un collègue Pierre-Yves Milcent professeur de proto-histoire à l'université de Toulouse Jean Jaurès qui a fouillé avec nous pendant une quinzaine d'années et c'est tout simplement la première agglomération d'importance fouillée en France on a longtemps pensé que les premières villes apparaissaient avec l'arrivée des grecs la fondation de Marseille en 600 avant notre ère vous avez sous les yeux une proto-ville qui est antérieure de 4 siècles à la fondation de Marseille et cette ville importante elle s'est matérialisée dans les fouilles par des bâtiments des bâtiments sur poteau dans toute l'ère de fouilles centrale des grands bâtiments rectangulaires avec une terminaison arrondie absidiale des maisons qu'on restitue comme ce que vous avez sous les yeux je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi et puis là encore comme au néolithique des maisons des habitats associés à un matériel extrêmement riche beaucoup d'objets en bronze des haches en bronze des fragments d'armes en bronze d'outils des parures vraiment de toutes sortes là encore je ne rentre pas dans le détail mais vous avez vraiment des objets particulièrement prestigieux qui indiquent la présence à nouveau de populations à fort statut noblesse de l'époque en tout cas par une population ordinaire c'est ainsi particulièrement important et les prospections menées sur le site par Bertrand de Cessier de la MSH de Clermont-Ferrand en 2015 ont montré que cet habitat de l'âge du bronze qu'on avait fouillé en partie centrale s'étend sur la totalité du plateau vous en avez une restitution en haut à gauche et restait à trouver évidemment le rempart qui est avec puisqu'à l'âge du bronze on a affaire comme pour le néolithique à une occupation fortifiée et ce rempart il a été découvert très récemment en 2021 c'est vraiment un résultat récent des recherches sur Coran à l'emplacement alors là on est sur le versant sud-ouest du Puy donc je ne vais pas revenir à la carte de tout à l'heure en bas à gauche de l'image et c'est une grande tranchée de 200 mètres qu'on a ouverte en 2021 qui a permis de mettre en évidence ce rempart alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la construction du rempart il ressemble à un champ de pierre en fait dans ce champ de pierre on a des empreintes de poutres des poutres horizontales et verticales qui permettent de restituer le rempart dans sa presque totalité vous en avez des restitutions ici donc c'est un site qui était fortifié mais je vais quand même revenir sur le plan de tout à l'heure comme tous les sites de cette époque il n'a pas un rempart de contour le rempart ne fait pas tout le tour du site on ne fortifie que l'accès le plus facile au site donc c'est un rempart partiel c'est tout à fait caractéristique de cette période et à la fin de la Juffer on aura l'inverse on aura des sites qui font tout le pourtour de la ville mais c'est déjà une première ville ensuite cet habitat du bronze final est à nouveau abandonné à la fin du 9e siècle un hiatus de quelques siècles et on a un petit habitat beaucoup plus modeste qui se développe au premier âge du fer au 7e siècle avant notre ère on déborde un petit peu sur le 6e siècle qui est vraiment localisé en partie centrale du plateau autour du parc archéologique on n'a pas retrouvé la trace au-delà pour l'instant c'est tout à fait modeste aussi bien du point de vue des constructions il y a beaucoup de céramique par contre beaucoup de vaisselle écrasée quelques objets en métal mais très peu en regard de ce qu'on a vu pour le néolithique et l'âge du bronze on n'a pas du tout à faire un habitat de statut comparable en revanche dans les sondages qui ont été réalisés par la MSH de Clermont-Ferrand en 2015 dans le lac du Puy et bien ces sondages ont mis au jour des centaines de fosses qu'on peut interpréter comme des silos destinés à la conservation des grains alors ces silos on en a recensé 150 dans les tranchées il y en avait sans doute probablement plus d'un millier dans les tranchées et ces silos ont servi à conserver des céréales des graines des légumineuses pour une très longue durée ça peut durer des années des décennies même et il semble dater de cette période du premier âge du fer la datation reste un petit peu elle prête encore un petit peu à discussion mais il semble être contemporain de cet habitat donc la richesse n'est peut-être pas pour cette période dans les objets en métal mais tout simplement dans les quantités considérables de vivres conservées sur le site quand je dis considérable chaque silos contenait entre 500 kilos et une tonne de céréales vous calculez il y en a un millier vous faites la multiplication ça fait quelque chose d'important et on en arrive enfin à l'opidum de la thème finale des deuxièmes premiers siècles avant notre ère donc cet habitat du premier âge du fer est victime d'un incendie et les habitants partent le site est complètement abandonné pendant des siècles il faut attendre le deuxième siècle avant Jésus-Christ il n'est jamais complètement abandonné dans les phases intermédiaires on a toujours des dépôts d'armement de parure je ne vous épargne le détail mais c'est un site qui a toujours été fréquenté au moins pour des pratiques funéraires et religieuses alors cet opidum de la thème finale vous en avez le plan complet donc il répond tout à fait à la définition de ce type de site le problème c'est que à la différence des fouilles qui ont été menées sur des sites comparables comme d'Ibrak le petit solberg ou d'autres sites on n'a pas commencé par le rempart ce n'est pas ce qui m'intéressait quand je suis venu en Auvergne ce que je voulais fouiller c'était un sanctuaire avec beaucoup d'enfants parce que je travaillais sur la consommation du vin sur les sanctuaires donc je me suis concentré immédiatement sur la partie centrale du plateau le petit carré noir que vous avez au centre qui correspond au sanctuaire et c'est bien plus tardivement à partir de 2018 que je commençais à me poser la question enfin la question je dois supposer avant mais j'ai commencé à essayer d'y répondre à savoir est-ce que cet opidum est doté d'un rempart donc dans un premier temps on a fouillé la partie centrale du plateau vous avez le plan des vestiges ici et se démarre très bien au centre le sanctuaire qui est le principal édifice donc qui marquait le centre de la ville de l'opidum comme vous le savez c'est un parc archéologique vous pouvez c'est un des seuls sites gaulois en France qu'on peut visiter même si les vestiges que vous avez sous les yeux les seuls vestiges en place ce sont des vestiges d'époque romaine c'est logique ce sont des murs en maçonnerie les constructions gauloises en bois elles ont disparu depuis longtemps ce qu'on a c'est des trous donc on peut difficilement montrer des trous au public et là on a simplement évoqué ces constructions gauloises avec des poteaux de bois et en revanche on peut se faire une meilleure idée de l'aspect de ce centre-ville à travers l'informatique les restitutions 3D qui ont été réalisées par Courjus Productions David Geoffroy Nicolas Caillé Mathieu Mondoux etc plusieurs générations d'infographistes qui se sont succédées et ça c'est la plus récente qui a été réalisée il y a deux ans et que vous pouvez voir sur le site du département du Puy-de-Dôme les fouilles en cours de ce centre-ville avec le sanctuaire en arrière-plan et un petit théâtre au premier plan sur lequel je reviendrai rapidement donc ça sont des données déjà présentées le sanctuaire est bien connu il fait 50 mètres de côté il est très monumental il faut se rappeler que quand on a commencé à fouiller ce sanctuaire en 2001 c'était le premier sanctuaire gaulois de ce type connu au sud de la Seine là encore c'est une recherche qui avance très vite depuis il en a été découvert à Coran et partout en fait il y en a plusieurs dizaines qui sont apparues dans l'intervalle mais c'était un des tout premiers et ce sanctuaire est particulièrement monumental avec sa grande galerie son portique qui l'encadre sur quatre côtés une tour Porsche monumentale des bâtiments intérieurs je ne vais pas trop m'attarder sur le détail cette maquette comme vous le savez vous pouvez la voir à la maison du patrimoine de Marthe de Verre il suffit de demander la clé à quelqu'un de la commune et vous pouvez aller l'admirer de très bien ce sanctuaire son plan est absolument identique à celui d'autres grands sanctuaires centraux de territoires gaulois connus dans la Somme par exemple en Seine-Maritime ou encore sur les îles britanniques les plans sont à l'échelle ce sanctuaire dans son premier état il se signale par des pratiques guerrières comme tous les sanctuaires gaulois du deuxième siècle avant notre père ce sont avant tout des lieux d'exposition de trophées de dépouilles militaires prises à l'ennemi et l'un de ces trophées a pu être identifié en 2009 au moment de la mise en valeur du sanctuaire c'est la fameuse Côte de Maille qui est une des plus grandes trouvées en France la plus grande d'ailleurs trouvées sur le territoire français la mieux conservée que vous pouvez admirer cette fois-ci au musée de la bataille de Jacobi sur le plateau du même nom un sanctuaire qui a livré beaucoup de déchets alimentaires énormément d'ossements animaux d'enforts à vin importés de l'Italie tout ça je vous l'ai déjà raconté à d'autres occasions je ne m'attarde pas dessus et puis des ossements animaux un peu particuliers toute une série de crânes de carnassiers de carnivores retrouvés principalement comme vous le voyez sur cette carte de répartition à l'entrée du sanctuaire et ça c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire autant les restes de bancaires les restes d'armement c'est des choses bien connues maintenant sur les sanctuaires d'époque gauloise autant ces carnassiers ces carnivores des renards des loups des chiens des chats sauvages et bien sont un petit peu une anomalie et là encore ce sont des choses que je vous ai déjà exposées on peut rapprocher ces petits carnassiers ces grands ou ces petits carnassiers d'une monnaie gauloise qui a été frappée sur le sanctuaire et à proximité du sanctuaire et qui représente précisément un petit renard ou un chien ou un loup suivant les représentations et en fait le nom même du renard en gaulois c'est l'ouernos et comme vous le savez l'ouernos l'ouernos c'est l'un de ces grands rois Arverne qui a régné sur le territoire au deuxième siècle avant notre ère mentionné par un voyageur grec Posidonios d'Apané qui s'est rendu en Gaule peut-être jusque dans le territoire Arverne et donc bien avant moi déjà bouillé au 19ème siècle et puis j'ai repris l'hypothèse au début des fouilles et bien avait établi le lien entre ces petites monnaies au renard connues par centaines d'exemplaires sur le site de Coran et puis ce roi l'ouernos donc on aurait affaire à une frappe royale et donc à un sanctuaire royal qui pose déjà le cadre Coran ville centrale dès le deuxième siècle avant notre ère des monnaies on en a frappé beaucoup à Coran plusieurs coins monétaires ont été découverts sur le site et c'est un point important parce que quand on parle du chef lieu de capitale la marque même du chef lieu la marque du politique c'est évidemment la frappe de la monnaie c'est la centralité économique mais aussi politique et là encore le site de Coran se distingue par la découverte d'au moins 3-4 coins monétaires et de beaucoup d'indices de production de monnaie tout autour de la place et à ce jour c'est le seul sur tout le territoire clermontois avoir livré des indices des vestiges concrets de frappes monétaires ça c'est un point important autour du sanctuaire on a commencé à s'y intéresser à partir des années 2006-2007 tout d'abord une grande place qui prolonge le sanctuaire à l'est en bordure de cette place ont été fouillés des bassins par exemple des bassins collectifs des abreuvoirs des citernes et surtout dans l'angle sud-est du sanctuaire ce petit théâtre gallo-romain je vous montrerai le théâtre romain plus tard le plus exceptionnel c'est pas tant le théâtre romain puisqu'il en existe une soixantaine en Gaule c'est ce qu'il y avait dessous puisque comme le montre cette photo sous le théâtre romain a été découvert ce qui a été un peu rapidement qualifié de théâtre gaulois en fait c'est une construction gauloise construite dès la fin du deuxième siècle avant notre ère dotée de gradins avec un hémicycle creusé dans la roche qu'on peut restituer comme ça et en fait cet édifice à gradins n'était évidemment pas un théâtre son plan le rapproche des hémicycles d'assemblée des édifices d'assemblée connus dans le monde grec qu'on appelle bouleïteria ecclésacéria pardon je vous ai il est tard pendant l'histoire tel que connu par exemple à Athènes dans tout le monde grec et ces édifices ont pour particularité d'avoir des gradins rectilignes en bois dans un premier temps puis en pierre et un plan très caractéristique et donc l'hémicycle de Coran tel qu'on l'a restitué récemment correspond de toute évidence à un lieu d'assemblée assemblée de qui ? César dans la guerre des Gaules ne nous parle pas simplement d'assemblée de chefs il désigne les structures politiques délibératives en Gaulle comme des sénats il utilise le terme latin sénatus et ces sénats évidemment ne s'asseyaient pas par terre il n'était pas perché dans les arbres et en fait la découverte de Coran est importante parce qu'elle permet de toucher du doigt probablement pour la première fois à quoi pourrait ressembler un lieu de réunion de ces sénats gaulois et c'est probablement le siège du sénat averne au deuxième et premier siècle avant notre ère donc la place de Coran avec son sanctuaire son hémicycle d'assemblée c'est quelque chose qu'on peut tout à fait rapprocher des places publiques connues dans le monde classique dans le monde grec l'agora grec le forum romain on a à peu près tous les éléments du forum romain place, sanctuaire, théâtre enfin hémicycle d'assemblée place de marché comme on le verra dans un instant et ce sont des choses qui sont connues en Gaule également dans le sud de la Gaule à Glanum Saint-Ramie-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône avec exactement les mêmes éléments et à peu près la même configuration alors au nord de cette place effectivement on trouve une place de marché qu'on a appelé le complexe artisanal et commercial c'est tout un ensemble d'ateliers et de boutiques regroupés autour d'une place qui fait 20 mètres de côté vous en avez la restitution en bas à droite alors des ateliers d'hiver vous avez des métallurgistes des orfèvres des bouchers des artisans de l'os et même des marchands de vin avec cette immense cave qu'on avait fouillée en 2008 comblée de 5 tonnes d'enforts des enforts à vin importés d'Italie par dizaines de milliers sinon par centaines de milliers sur le site et donc c'est un bâtiment qu'on a interprété comme une grande taverne dédiée au stockage à la consommation et à la vente du vin sur cette place on a retrouvé beaucoup de monnaies des jetons de comptage des instruments de pesée qui montrent qu'on a vraiment affaire à l'équivalent d'un forum romain ou d'un massélum romain ça c'est un lieu où on produit et où on vend des marchandises qui viennent parfois très loin on a des monnaies exotiques des monnaies grecques des monnaies romaines des monnaies puniques des monnaies qui viennent de la péninsule ibérique et puis des objets extrêmement exotiques du verre importé de la côte sério-palestinienne du Levant de la région de la bande de Gaza actuelle de l'île de Délos pour des bols à relief hélénistique de Marseille bien entendu d'Italie toute une série de produits exotiques qu'on ne trouve pas forcément sur le site contemporain et puis des objets exceptionnels qui témoignent du haut degré de développement de ces populations arvernes avant la conquête romaine on est plusieurs décennies plusieurs générations à la conquête romaine des objets des objets parures importés d'Italie des bagues avec des attailles gravées un poids en basalte originaire de la région de Pompéi c'est du basalte du Vésuve c'est pas du basalte du puits d'homme du matériel d'écriture du matériel de chirurgie donc ces Gaulois écrivaient pratiquaient la chirurgie et donc étaient très fortement influencées par le monde grec et par le monde romain et puis des objets beaucoup plus exceptionnels ces bijoux en or ces parures en or qui sont tout à fait exceptionnels parce qu'on ne les retrouve jamais sur les sites de cette période sur toute la carte des opidas que je vous montrais tout à l'heure il y en a peut-être deux ou trois qui ont livré des objets en or et ces objets sont vraiment exceptionnels ils sont importés d'Italie pour le petit pendentif en forme de lune que vous avez là il a été réalisé dans un atelier hélénistique un atelier d'orfèvres d'Italie du Sud la région de Tarente et puis la paire de fibules en or que vous avez ici sous les yeux je vous l'avais exposé il y a quelques années c'est une parure royale vous avez le seul équivalent connu en Europe vous le trouverez au British Museum le British Museum a construit une salle autour et elles sont interprétées comme des parures royales qui étaient portées par les rois bretons à la fin du premier siècle avant notre ère donc là encore des objets qui témoignent quand même de la présence d'une population d'un rang extrêmement élevé on peut dire princiée ou royale sans trop de risque parce qu'elle ne possède pas d'équivalent ailleurs l'habitat est tout aussi prestigieux alors ça ressemble vraiment à un gruyère vous avez des centaines de trous je ne vais pas m'attarder là-dessus mais vous avez une trentaine d'habitats identifiés autour de cette place résitués toujours par l'informatique les habitats jonchés d'enforts importés d'Italie d'objets divers 100 000 objets trouvés dans cette ère de fouilles qui ont été étudiés et publiés en 2019 par l'un de mes ex-doctorants qui est devenu collègue élu professeur à l'université de Lausanne cette année au printemps dernier des caves toujours comblées d'enforts de meulagrins des puits pour l'eau des citernes collectives et puis ces habitats ils ont connu une durée de vie très longue puisqu'ils ont été reconstruits à 3, 4, 5 reprises on les a retrouvés aussi bien à l'est qu'au nord qu'à l'ouest du sanctuaire en 2016 dans les quartiers ouest donc ça montre qu'ils s'étendaient au-delà bien au-delà on les a retrouvés dans le lac à proximité de la source avec toujours les amphores l'habitat est présent partout sur le plateau et c'est logique puisque partout on se promène sur le plateau on trouve des amphores des céramiques de cette époque et ça montre que comme à l'âge du bronze final la totalité du plateau de Coran était occupée à cette époque donc c'est une ville une ville d'au moins 60 hectares on peut dire aujourd'hui 70 puisqu'il manquait quelque chose dans cette image qu'on a réalisé l'an dernier il n'y a même pas deux ans dans toute la ville le rempart et le rempart comme celui de la juve bronze a été découvert en 2021 alors la recherche du rempart je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'est passé déjà il y a quelques années je vais revenir dessus rapidement elle a été facilitée par l'existence de ce plan cadastral extraordinaire réalisé en 1777 à l'occasion d'un litige entre le comte de Chadieu et ses paysans qui avaient commencé à défricher des terres qui l'estimaient lui appartenir il y a eu un procès à Clermont on a retrouvé les minutes elles sont conservées aux archives du département du Puy-de-Dôme et pour bien fixer les choses le seigneur de Chadieu a fait réaliser ce plan cadastral qui est un plan extrêmement réaliste et extrêmement précis du plateau avant l'ère industrie en 1777 et il y a plein de choses on y voit les ruines romaines qui sont reportées on voit le lac son réservoir qu'on a toujours cru daté de l'époque napoléonienne en fait il est bien antérieur manifestement et vous avez une ligne marron qui fait tout le tour du plateau qui est désignée sur la légende en C comme la ligne formant l'enceinte du haut du Puy-de-Coran donc là on s'est dit on brûle il y a qu'à aller fouiller cette ligne d'enceinte et puis on va trouver le rempart alors cette ligne d'enceinte elle est bien visible dans le paysage pour vous promener à Coran sur les versants et elle est formée de murs en pierre sèche qu'on voit sur tout le pourtour du plateau et qui forment un dénivelé assez important jusqu'à 5 mètres de hauteur par endroit mais qui ont un aspect assez récent on les date plutôt du XVIIIe XVIIe XVIIIe siècle mais disons on pouvait soupçonner que sous ces remparts sous ces murs il y avait peut-être un rempart antérieur et en fait un relevé lidar donc c'est une technique de relevé topographique extrêmement précis du plateau par avion qui est réalisé avec un laser le lidar qui a permis de mettre en évidence un bourrelet qui fait tout le tour du plateau et c'est évidemment sur ce bourrelet que les recherches ont porté à partir de 2018 et c'est en 2021 que ce rempart a été définitivement validé identifié ici je vous ai montré la flèche rouge le rempart de la jupe bronze en amont et on est en aval tout en bas la tranchée à l'emplacement du passage de ce mur reporté sur le plan de 1777 c'est un champ de pierre il a fallu démonter le mur moderne et on est tombé sous le mur moderne sur le rempart en marron et bleu d'époque gauloise qui est apparu sous la forme de couches de pierre très densément agencées et très organisées surtout avec des trous des vides ici en coupe vous avez le mur moderne en haut et puis le rempart gaulois au-dessous en démontant ces couches de pierre sur 5 mètres de large on a identifié plusieurs niveaux avec des empreintes de poutrage en bois marquées ici en bleu très visibles et surtout très visibles à la base et ça c'est tout à fait caractéristique ça semble un petit peu chaotique mais sachez que tous les remparts gaulois sont trouvés sous cette forme là j'ai mis un exemple ici c'est le rempart d'Otzenhausen en Allemagne et c'est un champ de pierre et donc tout le travail consiste à bien identifier les fantômes des pièces de bois des poutres à l'intérieur du rempart et à l'arrière du rempart on avait une rampe un talus en pierre aille et dans ce talus on a identifié une construction carré très massive à double paroi je dis très massive avec des fondations qui descendaient jusqu'à pratiquement un mètre dans le rocher qu'on interprète comme une fondation de tours une tour de guet alors voici la restitution de ce rempart avec ses poutrages superposés c'est tout à fait classique c'était assez facile pour nous parce que ce sont des choses qui ont été fouillées déjà à des dizaines de reprises sur d'autres sites à Bibra et sur bien d'autres à Hérisson dans le secteur nord du département donc ce sont des choses bien connues et le coup de chance c'était de tomber à la base de ce rempart sur un dépôt de céramique car des céramiques gauloises il y en avait dans tout le rempart on en a retrouvé 40 caisses juste pour cette petite section et c'était toutes datées des années 90-80 avant Jésus-Christ 70 avant Jésus-Christ et à la base du rempart a été disposé un petit dépôt de fondation une offrande c'est peut-être un coup de chance il y en a peut-être tous les 5 ou 10 mètres on ne sait pas mais en tout cas ce dépôt de fondation qui était placé dans une petite caisse en bois est très précisément daté typologiquement des années 80-75 avant Jésus-Christ ce qui nous permet de dater ce rempart très précisément et c'est intéressant parce que vous vous rappelez le schéma chronologique de tout à l'heure c'est un moment où le site de Coran est censé être abandonné et c'est tout le contraire on construit un rempart à ce moment-là ou plutôt on le reconstruit parce que les premières recherches menées en 2018-2019 sur le versant nord du plateau avaient déjà mis en évidence un premier rempart très démoli très abîmé très arrasé recouvert par des murets vinicoles agricoles vous avez une tonne de vignerons carrés ce n'est pas une tour à gauche et en fait ce rempart il est conservé principalement sous la forme d'un alignement de grosses dalles c'est le parement arrière du rempart associé ici vous avez le plan de ces aménagements en pierre et ici des empreintes de poutres comme sur l'autre rempart mais aussi des traces de carrière à l'arrière qui ont livré un matériel plus précoce que ce que je vous montrais des objets plus précoces qui datent eux des années 120-110 avant notre frère et ce qu'on a sur ce versant-là ce n'est pas un rempart mais deux remparts superposés probablement un premier rempart rempart construit dans les années 120-130 avant notre ère qui a été entièrement arrasé et démonté pour reconstruire un nouveau rempart en même temps que l'autre donc ça montre que le site de Coran était occupé et ça les fouilles l'avaient déjà établi antérieurement depuis les années 130-140 avant notre ère jusqu'à la guerre des Gaules et il a reçu deux remparts successifs deux remparts à poutrage et donc là on a bien affaire à un rempart de contours pour cette époque-là pour l'époque des années 80-70 avant notre ère qui fait tout le pourtour du plateau et on peut postuler que partout on trouve ce mur moderne de 1777 on n'a fait que recharger ce rempart proto-historique comme ça se passe presque toujours sur les sites de ce type voilà pour Coran maintenant descendons il se trouve que ce site de Coran n'est pas tout seul dans le secteur nous sommes au Marthe de Vert et comme vous le savez la commune des Marthe de Vert est également très riche en vestiges archéologiques et il n'y a pas un site au Marthe de Vert mais il y en a deux le site du baie tout d'abord en violet et le site du lot qui correspond à l'emplacement du terrain de rugby et du complexe sportif et du camping municipal enfin ex-camping municipal du camping la fond de blé des Marthe de Vert donc deux sites et le premier celui du baie qui est en limite de la commune de Long en fait est contemporain des premières occupations de Coran on est au bord de l'Allier donc entre Long et les Marthe de Vert le site du baie c'est une terrasse alluviale qui domine l'Allier en fait c'est un site qui a bénéficié de recherches de la part d'un doctorant ex-doctorant plutôt Romain Laurençon qui est aujourd'hui archéologue professionnel chez Hadès et céramologue qui a soutenu sa thèse sous ma direction en 2019 et dont l'ouvrage consacré au céramide de Coran doit sortir s'il n'est pas sorti cette semaine ça sera dans les tout prochains jours il devrait sortir pour aujourd'hui c'est une thèse de 600 pages qui doit sortir dans la même collection que celle-ci et donc il a consacré il avait un peu de temps à perdre encore à consacrer en plus de sa thèse il a mené des prospections et des fouilles sur le site du baie pendant plusieurs années et il a mis en évidence une occupation tout à fait similaire à celle de Coran des bâtiments sur poteau des tombes qui étaient connues dans la périphérie de ce secteur qui sont contemporaines justement de l'occupation de l'opidium de Coran et une hypothèse avancée par Romain Laurençon c'est que ce site du baie était en fait un site portuaire puisqu'implanté au bord de l'Allier ces milliers d'enforts qu'on retrouve sur le plateau de Coran il a bien fallu les apporter par bateau sur l'Allier il a bien fallu les décharger les transborder donc il est tout à fait logique d'imaginer que le site du baie était en fait le port de Coran et vous verrez c'est une certaine importance pour l'interprétation des sites du secteur alors là ces planches d'objets céramiques métalliques en verre monnaie montrent que le site du baie il est tout à fait contemporain des premiers états d'occupation du site du Coran mais à la différence de Coran le site du baie est brutalement abandonné dans les années 80-70 avant notre ère est-ce que ça veut dire que le Coran n'avait plus de port ? il semblerait ou alors c'est qu'il est ailleurs regardez ça en tête le Coran en revanche se développe jusqu'à la guerre des Gaules jusqu'aux années 50 on a une phase de déclin dans les années qui suivent la guerre des Gaules on verra pourquoi mais à l'emplacement de l'opidum se construit une ville romaine qui va prospérer pendant deux siècles à partir du début de l'époque romaine et jusqu'à la fin des années 100 de notre ère jusqu'à 170-180 de notre ère avec tout d'abord une première agglomération qui timidement apparaît à l'époque augustaine autour du changement d'air entre 30-20 avant notre ère et 20-30 après Jésus-Christ et cette agglomération va se développer elle va prendre exactement la même forme que l'opidum gaulois simplement beaucoup plus réduit en taille on a affaire une agglomération de 20 ans d'hectare ce n'est plus une capitale ce n'est plus un chef lieu en voici la restitution informatique cette agglomération on l'avait déjà cernée à travers le sanctuaire puisque le sanctuaire est reconstruit au début de l'époque romaine le théâtre ou plutôt l'hémicycle à gradin l'édifice d'assemblée va être reconstruit sous la forme d'un théâtre très abîmé malheureusement par les travaux agricoles mais on voit aussi la reconstitution informatique ici c'est un des plus petits théâtres de Gaulle romaine mais c'est déjà un édifice quand même assez monumental et comme vous le savez sa restauration a été réalisée financée par le département du Puy-de-Dôme en 2015 un atelier de potier qui a été fouillé en 2013 à l'est de la place et cet atelier de potier est identifié par un four qui est une série de structures archéologiques et des productions des ratés de cuisson des milliers de tessons et ces productions céramiques j'anticipe un peu sont exactement les mêmes que celles qu'on va trouver à Gondal à la même époque c'est un atelier qui a fonctionné entre les années 30-20 avant Jésus-Christ et 10-20 après Jésus-Christ ça montre que cette petite ville romaine avait aussi une fonction artisanale au moins au début et c'était de la poterie des quartiers d'habitants qui s'étendent tout autour de cette place cet espace public des caves des caves romaines partout sur le plateau sur la partie basse du plateau et les bâtiments romains comme vous le voyez ici ce sont les les bâtiments romains en vert et les structures gauloises les bâtiments gaulois en orange et en rouge ils se superposent parfaitement ce qui laisse à penser qu'en fait on a affaire aux mêmes populations qui ont réoccupé le site après une petite ou qui ne l'ont jamais abandonné jamais quitté voilà quelques vues des caves des bassins des puits comme à l'époque gauloise c'est une petite ville des décorations nouvelles des enduits peints qui montrent que les habitants ont un certain statut assez prospère par contre les objets c'est beaucoup plus modeste qu'à l'époque gauloise quelques monnaies quelques fibules rien à voir avec les parures royales que je vous montrais tout à l'heure ces centaines d'armes on a affaire à une petite agglomération ce qu'on appelle une agglomération secondaire une agglomération peuplée d'artisans de commerçants pas la grande noblesse pas la grande aristocratie ils sont d'origine gauloise tous les graffitis qu'on trouve sur les vases sont écrits en gaulois pas de romains pas d'immigrants italiques et voici donc une vue de cette petite agglomération romaine au premier siècle deuxième siècle de notre ère là encore comme à l'époque gauloise le site de Coran n'est pas tout seul le site du Baie a été abandonné dans les années 80 en revanche après la conquête romaine après la guerre des Gaules c'est le site du Lot qui va se développer un kilomètre plus au nord et ce site du Lot il est très bien connu c'est ce qu'on connaît le mieux des marques de verre c'est bien entendu ces ateliers de potiers qui ont produit la céramique sigilée mais aussi un moulin et des structures d'habitat qui ont été fouillées alors anciennement il faudrait reprendre des fouilles un jour à l'emplacement du parking parce que c'est un site assez exceptionnel donc des productions de céramique sigilée qu'on retrouve partout partout en Europe occidentale il y a des cartes de répartition qui ont été réalisées par l'université de Mayence récemment on en retrouve jusqu'au fin fond de l'Angleterre moi j'en ai retrouvé en Roumanie on les trouve partout c'est une production industrielle presque aussi importante que celle de Lezou donc c'est pas de petits ateliers dont on parle le site est bien entendu connu pour ces découvertes funéraires exceptionnelles réalisées au début du XXe siècle par Odolan avec la conservation grâce aux émanations de soufre d'éléments en bois en cuir en tissu c'est tout à fait unique c'est un site qui est unique les mains de verre à l'échelle européenne indépendamment de Coran de Gergovie et de Gondole et puis enfin tout à gauche de l'image en bas à gauche vous avez un sanctuaire qui reste à fouiller à la Softa ça complète un peu le paysage pour l'époque romaine qui est très bien visible en photo aérienne juste au bord du tracé de l'autoroute à 75 et du passage d'autoroute et c'est un site sur lequel j'aimerais bien aller fouiller si on en laisse le loisir dans les années à venir voilà c'est un des paysages de ces agglomérations romaines dans le secteur on a terminé avec Coran je vous rassure il n'y en a pas dix mais ça sera plus court pour Gondole et Gergovie vous comprendrez pourquoi le site du centre de Gondole lui est connu depuis les années 1970 par des sondages des prospections mais il n'a fait l'objet de fouilles que pendant cinq ans entre des fouilles préventives tout d'abord qui ont été réalisées notamment par Ulus Cabezuelo qui nous fait l'amitié d'être là ce soir avec ces découvertes très spectaculaires que vous connaissez tous j'anticipe un peu de cette tombe de cavaliers de chevaux et leurs cavaliers probablement il y met dans une fosse en 2002 une découverte qui a fait le tour du monde salué en première page par le New York Times bon c'est de l'archéologie préventive et puis ensuite des fouilles ont suivi conduite par Yann Deberge des fouilles de grande qualité sur une grande surface entre 2005 et 2010 et vous avez un plan ici qui montre un petit peu l'étendue du site c'est un site assez étendu sur une quarantaine d'hectares mais avec des choses assez différentes vous avez en bleu la partie intérieure du site qui ne peut pas faire l'objet de fouilles les propriétaires s'y opposent c'est la propriété du château de Gondole les seigneurs de Gondole ex-seigneurs de Gondole et puis le rempart en jaune et puis toute la zone dite de faubourg en vert qui a fait l'objet de recherche donc par Yann Deberge des tracés de voies en rouge identifiés cette découverte exceptionnelle cette tombe exceptionnelle alors je vais écarter d'emblée cette découverte parce que elle a été longtemps considérée comme contemporaine de ce que j'ai montré de l'opidum de Gondole je mets des guillemets opidum je vais vous expliquer pourquoi et en fait les tout dernières analyses au radiocarbone qui ont été réalisées celles qui avaient été faites au départ au C14 montraient déjà que ça pouvait dater du IIe siècle avant notre frère ou du Ier siècle avant notre frère et les tout dernières analyses qui sont encore inédites ce sont des résultats de bruit qui courent tendraient à démontrer que ces tombes de cavaliers sont en fait beaucoup plus anciennes que l'opidum de Gondole elles dateraient du IIe siècle avant notre frère et pas du tout du Ier siècle avant notre frère le rempart de Gondole il correspond à un type complètement différent de celui de Coran c'est ce qu'on appelle un rempart à talim massif de type fécant et c'est un type extrêmement tardif qu'on rencontre pendant la guerre des Gaules et pas avant et effectivement la datation livrée fournie par les céramiques trouvées dans le fossé de ce rempart qui est très spectaculaire on le voit très bien c'est le seul qui est visible dans le paysage il est beaucoup plus visible que celui de Coran vous l'avez sous les yeux et bien il est daté de la fin des années 50 avant notre ère la zone de Faubourg fouillée par Yann de Berge en revanche elle est plus ancienne elle date elle est datée entre les années 80 avant notre ère jusqu'aux années 20 avant notre ère à peu près et ça c'est intéressant alors elle est marquée par un grand nombre de bâtiments d'habitat des grandes caves que vous avez en vert des puits en bleu des traces d'habitat ici la restitution des maisons qui est un peu ancienne je m'en excuse des objets retrouvés comme à Coran des outils beaucoup beaucoup de céramique puisque ce sont des ateliers de potiers pour l'essentiel comme vous le voyez sur cette image des ateliers de potiers de même type que celui que je vous ai montré à Coran et qui ont fabriqué les mêmes choses les mêmes céramiques et puis des objets un petit peu exceptionnels de l'armement notamment et ce qui frappe c'est qu'à la différence de Coran cet armement est presque exclusivement romain c'est pas l'armement gaulois à Coran plus de 300 pièces d'armement découvertes sont des pièces d'armement gauloises c'est l'armement porté par la noblesse gauloise avant la guerre des Gaules à Gondol en revanche c'est essentiellement de l'armement romain contemporain de la guerre des Gaules ce qui est un petit peu curieux un tracé de voies découvert également à Gondol plusieurs tracés de voies découvert à Gondol fouillés à la fois en archégié préventive et en archégié programmé qui reliait le site aux autres sites du secteur on pense à Coran mais aussi à Gergovie bien entendu alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ces éléments l'opidum de Gondol c'est un site gaulois de grande importance qui s'étend sur moins 30 peut-être 40 hectares très dense très riche mais on n'y trouve pas comme à Coran d'édifices publics pas de sanctuaire à l'heure actuelle pas d'hémicycle d'assemblée pas de place de marché alors c'est peut-être dans la partie interne du site on peut l'imaginer mais ça reste une hypothèse on n'y trouve pas les éléments prestigieux les parures en métaux précieux on n'y trouve pas l'armement gaulois les pièces de char un petit peu beaucoup moins en tout cas que ce qui a été découvert à Coran ou même à Gergovie à côté pour une époque de création et donc c'est quelque chose qui pose problème parce que si on imagine que le site existe 20 ou 30 ans avant le rempart le rempart il arrive dans les années 50 car le site est occupé depuis les années 80 on peut parler de Pidom à partir de la guerre des Gaules après la conquête mais avant la conquête c'est un site qui n'est pas fortifié c'est un site de plaine regardez ça à l'esprit et on en termine avec le site de Gergovie la Roche Blanche qui est un site qui ressemble beaucoup au plan de la configuration topographique géologique à Coran c'est un vaste plateau volcanique de 70 hectares un petit peu plus vaste que Coran d'ailleurs et c'est un site qui fait l'objet évidemment de recherches plus anciennes que les autres sites du secteur parce que le texte de César on le lit depuis le Moyen-Âge et donc cette question de Gergovie je vous l'ai dit le site est localisé depuis le XVIe siècle au moins et pour s'en tenir aux époques récentes on dénombre pas moins de 30 opérations de fouilles qui sont déroulées sur le site de Gergovie depuis le XXe siècle alors ces opérations de fouilles sont moins étendues que celles qui ont été menées plus récemment à Coran et à Gondole mais comme le montre le plan que vous avez sous les yeux elle concerne tous les secteurs du plateau et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce qu'on entend dire si et là que Gergovie a été moins fouillée que les autres sites du secteur c'est faux Gergovie a été tout autant fouillée tout aussi bien fouillée que les autres sites du secteur notamment au cours des 21 années des fouilles se déroulent de façon ininterrompue à Gergovie depuis 2001 et depuis 2021 d'ailleurs donc ce sont des fouilles aussi récentes et aussi longues que celles de Coran et de Gondole Gondole a été fouillée moins longtemps donc il reste sans doute des choses à découvrir mais ça c'est important parce que les données que je vais vous présenter pour Gergovie pour moi elles peuvent être considérées comme représentatives de l'occupation du plateau alors ce qui est le mieux connu à Gergovie c'est bien entendu le rempart qui est très visible au bord de la route on voit encore une partie d'ailleurs qui est encore ouverte près du musée et ce rempart est très spectaculaire il est beaucoup plus spectaculaire que celui de Coran mais il est aussi très différent au plan typologique il ne ressemble pas du tout il n'a pas du tout le même aspect et c'est logique puisque dans son premier état ce rempart la bute du rempart ne date pas de l'époque gauloise de la fin de l'époque gauloise elle date plutôt plutôt du début de l'époque gauloise du premier âge du fer on appelle le hachad final c'est-à-dire le 6ème 5ème siècle avant notre ère donc on a un rempart la terrasse entaillée dans le basalte elle est entaillée au premier âge du fer donc bien bien avant la guerre des Gaules et le rempart de la guerre des Gaules que vous avez sous les yeux c'est simplement une rehausse de ce premier rempart on l'a complété au moment de la bataille de 52 avant notre ère avec des grandes carrières qui ont été ouvertes à l'arrière du rempart et c'est déjà un petit peu curieux parce que ça veut dire qu'on a une ville gauloise dont le rempart serait antérieur de plusieurs siècles il devait être complètement effondré à ce moment-là et en fait la datation de ce rempart daté de la guerre des Gaules elle est très tardive on le voit sur cette image en fait la plupart des céramiques des objets retrouvés en association avec ce rempart datent des années 50 avant Jésus-Christ les archéologues ne datent jamais à 5 ans près ou à 1 an près c'est à 10 ans près mais ce qui frappe par rapport aux oscilles du secteur au rang notamment c'est que la presque totalité des céramiques retrouvées sur ce rempart est les postérieurs à la guerre des Gaules ça commence à la fin des années 50 et ça se poursuit jusqu'au début de l'époque romaine donc c'est un rempart qui comme l'écrivent les fouilleurs est daté de la fin des années 50 et qui a probablement été reconstruit réhaussé renforcé au moment de la bataille des 52 avant Jésus-Christ et c'est ce qui explique probablement sa typologie très particulière pourquoi ? parce qu'à la différence de tous les remparts gaulois fouillés en Europe pour cette époque sur les opidats la carte des opidats que je vous montrais tout à l'heure qui sont toujours des remparts à poutrage interne de type Nouris Galicus comme à Coran ou des remparts à talus massifs de type Fécan comme à Gondole le rempart de Gergovie est le seul à présenter ce schéma très particulier c'est ce qu'on appelle des remparts à éperons ou des remparts à écria très bien connus dans le monde grec en Méditerranée en fait ce sont des éperons qui étaient placés à l'arrière perpendiculaire du mur qui supportaient un chemin de ronde en bois c'est un système qui est bien décrit par les auteurs grecs et donc vous avez la restitution ici en bas ça pose quelques petits problèmes cette reconstitution parce que c'est une construction en pierre sèche donc je doute fort que des murs en pierre sèche de 3 ou 4 mètres de haut aient pu tenir avec des poutres en chaîne par dessus et j'imagine plus volontiers que ces murs étaient noyés dans une masse de terre mais ça c'est une discussion qu'on a entre collègues on ne va pas rentrer dans le détail mais ce qui est frappant c'est que c'est un type d'architecture qui n'est connu que dans le monde grec à deux exceptions près on a un rempart à Empourias en Espagne contemporain ça avait été vu par les collègues et les fouilleurs et un deuxième à Mouries dans les bouches du Rhône dans le département 13 et en fait ces deux remparts se trouvent dans les provinces romaines donc c'est un type d'architecture qui est grec au départ et qui est appliqué dans le monde romain à cette époque et ce n'est pas un rempart gaulois et c'est un rempart très tardif daté de la fin des années 50 avant notre ère à l'intérieur du site puisque les fouilles n'ont pas concerné avec le rempart comme vous le savez un sanctuaire a été fouillé à Gergobie vous l'avez sous les yeux ici ce sont des fouilles qui ont été menées et conduites par Magali Garcia une autre de mes doctorantes ex-doctorantes qui est archéologue professionnelle en Allemagne aujourd'hui entre 2005 et 2009 sauf erreur et ce sanctuaire il ressemble beaucoup au sanctuaire romain de Coran sauf qu'il y a deux temples à l'intérieur mais c'est un sanctuaire galoromain et c'est justement sous ce sanctuaire qu'on aurait pu attendre la présence d'un sanctuaire gaulois comme à Coran avec des armes avec des centaines de monnaies des milliers de monnaies gauloises bien pas du tout ce qui a été retrouvé sous ce sanctuaire c'est une cave une cave d'habitat et cette cave est datée des années 40-30 avant notre ère donc postérieure à la guerre des Gaules tout le matériel retrouvé date de l'époque romaine tout début de l'époque romaine pour les plus anciens en tout cas deuxième moitié du premier siècle avant notre ère toutes les fouilles qui ont été menées sur le plateau ici des quartiers d'habitat la ville à Auclair par exemple d'autres secteurs du plateau on retrouve toujours des vestiges romains et pas de gaulois dessous quand je parle de gaulois c'est du gaulois antérieur à la conquête romaine antérieur à la fin des années 50 avant notre ère et puis les tout dernières fouilles mais là je ne veux pas trop m'étendre puisqu'elles sont inédites conduites par Peter Youde dans le secteur de la Porte Sud avec une restitution la découverte d'un tronçon de rempart dont la restitution fait quand même débat parce que là je n'imagine vraiment pas des murs en pierre sèche atteindre de telle hauteur sans liant sans mortier mais bon laissons aux fouilleurs le soin de publier ça et d'argumenter ça je ne vais pas mais les fouilles de Peter Youde ont également porté sur des zones intérieures du plateau et ont mis au jour ces fameux dallages de basales très spectaculaires que vous pouvez voir vous avez peut-être vu les fouilles qui sont vraiment très spectaculaires qui avaient été fouillées déjà par des épiquipes anglaises dans les années 1930 et qui avaient été datées c'est assez logique de l'époque romaine ça ressemble à la voie moi je suis professeur d'archéologie romaine gallo-romaine ce sont des choses qu'on connaît bien dans la vallée du Rhône à Lyon à Vienne à Alba Nîmes Orange ce sont des dalles de voie romaines et c'est la source d'un malentendu je vous explique pourquoi en fait dans un premier temps au début des fouilles menées par Peter Youde en 2013 il a été annoncé avec fracas dans la presse locale dans la montagne mais aussi nationale science et vie ça y est on a trouvé la capitale gauloise mais cette capitale gauloise elle n'est pas construite en bois et en paille comme les habitats de gondoles et de coran elle est construite en pierre monumentale comme une ville romaine une vraie ville moi j'avais été interviewé par science et vie j'avais dit attention attendons ça a été daté l'époque romaine par les archéologues anglais donc attendons d'avoir des éléments chronologiques vous voyez ça se faisait bien romain et donc quand les équipes qui ont fouillé le rempart ont trouvé ces carrières ils se sont dit bien sûr les carrières sont antérieures au rempart c'est les carrières qui ont servi à construire les grandes voiries d'allées de la ville gauloise sauf que à la fin des fouilles en 2020-2021 quelques dalles ont été soulevées et il est apparu que ces dalles dataient des années 40 30 avant Jésus-Christ du début de l'époque romaine donc c'est bien une ville monumentale mais pas de l'époque gauloise du début de l'époque romaine et donc deux possibilités soit le rempart est postérieure aux années 40-30 avant ou ce qui apparaît plus probable les carrières ont servi à construire le rempart comme à Coran ou à Beg ou sur d'autres sites ça semble assez logique toujours est-il que ces aménagements de voiries ne datent pas de l'époque gauloise mais de l'époque romaine tout début de l'époque romaine et donc alors elle est où cette grande ville cette grande capitale j'ai posé la question dès 2011-2012 la question ne se pose pas forcément puisque personne n'en parle et en fait quand on voit le texte de César quand on relit le texte de César qui nous décrit la bataille de Jagovie dans le détail il nous dit que Jagovie est une ville assise sur une montagne élevée ça correspond très bien il nous dit que Vercingétorix s'est installé sur les versants de la montagne il a fait construire une deuxième ligne de fortification pour protéger ses troupes mais à aucun moment il est dit que c'est une grande ville à aucun moment il est dit que c'est la capitale des Arvènes César à d'autres occasions à Varicom par exemple la ville de Bourges actuelle il dit c'est la plus belle ville de toutes les gaules c'est la capitale des Bituriches l'Ibrac il dit c'est la capitale des Éduins c'est la plus grande ville du territoire Jagovie c'est une ville c'est un opidum alors opidum chez César ça veut tout dire et rien dire opidum il dit par exemple que les bretons bretons d'Armorique quand ils sont attaqués par les romains ils vont se réfugier dans les marais dans les bois et ils fortifient une petite colline dans les bois et César dit ils appellent ça un opidum bien qu'un opidum ça peut être aussi bien un lieu de refuge fortifié qu'une ville ça peut être les deux l'Ibrac est un opidum aussi mais pourquoi se poser la question pourquoi Jagovie serait obligatoirement la capitale des Arvernes c'est d'autant plus curieux qu'un auteur contemporain de César Strabon d'Amasé vous savez ces dates ici 63 avant notre ère coexistait 20 ans mort en 23 après Jésus-Christ à l'époque de l'empereur Auguste nous dit que c'est dans le voisinage du Liguerre que sont établis les Arvernes ce fleuve baigne les murs de Gergovie ah non pas Gergovie Nemosos leur capitale il décrit pratiquement en même temps que César quelques décennies plus tard il s'appuie sur les mêmes sources il y a quand même un problème mais dans le même texte Strabon nous dit que César a assiégé Gergovia ville des Arvernes lieu d'origine de Vercingétorix et en fait le seul indice dont on dispose pour faire de Gergovie la capitale des Arvernes c'est ce texte qui nous dit que Vercingétorix est originaire de Gergovie c'est comme ça c'est écrit mais si on prend le texte il faut prendre le début du paragraphe on ne peut pas prendre l'un sans l'autre et en fait Strabon nous dit clairement que la capitale des Arvernes n'est pas Gergovie c'est une autre ville qui s'appelle Nemosos et donc retour à la case départ où est le site de la capitale alors c'est là qu'intervient une petite cuisine un petit peu dont je vous épargnerai le détail c'est vraiment la cuisine des archéologues qui consiste à dater les occupations par la typologie la typologie des monnaies la typologie des parures des fibules la typologie des céramiques des amphores etc. et donc sans vous donner ça dans le détail on peut comparer les sites comme ça Gondol Coran Alésia Gergovie et puis regardez pour ce qui est des monnaies quelles sont les monnaies qu'on trouve sur un site et sur l'autre le problème de ce diagramme qui a été proposé par mon collègue Yann Deberge il y a quelques années en 2019 c'est qu'il met les faciès des monnaies gauloises retrouvées sur les sites en proportion mais si vous regardez les chiffres en haut il y a quand même un petit déséquilibre Gondol 95 monnaies Gergovie 660 monnaies c'est beaucoup et Coran 1153 monnaies alors il se trouve qu'à Coran on en a beaucoup plus depuis il y a 2400 monnaies de fouilles dont 1340 monnaies et en faisant ces monnaies dans la stratigraphie dans les couches on arrive très bien à savoir de quelle période date-elle monnaie c'est un site qui va permettre vraiment d'établir la chronologie de ces monnaies à Gergovie et en fait c'est d'autant plus important qu'on sait qu'à Coran sur une dizaine de monnaies à Gergovie émises entre le IIe siècle et le Ier siècle la monnaie de paire il y en a au moins six ou huit qui ont été frappées émises à Coran à deux exceptions près et donc ce diagramme en proportion pour moi il n'est pas significatif il faut mettre les chiffres absolus et ça donne ça alors pour simplifier les choses vous avez en bleu et en jaune les monnaies antérieures à la conquête en orange les monnaies contemporaines de la guerre des Gaules et en rouge les monnaies postérieures à la guerre des Gaules je crois que les données parlent d'elles-mêmes vous avez deux sites Coran et Gondole qui sont effectivement bien occupés avant la guerre des Gaules et pendant la guerre des Gaules Coran un peu moins occupés après la guerre des Gaules occupés au début de l'époque romaine ce sont les barres rouges et Gerovie on n'a pratiquement que des monnaies datées de la guerre des Gaules et postérieures de la guerre des Gaules et les deux dernières barres rouges très importantes sur le patiès de Gerovie vous avez les monnaies de l'EHPAD aux guerriers et les RK ce sont les monnaies qui sont postérieures à la conquête les prototypes datent de la guerre des Gaules et qui ont été frappées émises à Gerovie donc on a huit types arverne émis avant la conquête à Coran et deux types arverne émis à Gerovie mais dix, vingt ou trente ans après la guerre des Gaules les cibules c'est exactement la même chose petites agrafes qui servaient à attacher le vêtement quand on regarde les cibules il y en a 600 identifiés à Coran pour toute la période du milieu du deuxième siècle avant notre ère jusqu'à la fin de l'époque romaine gondoles c'est à peu près la même chose pour les fibules vous voyez qui remontent assez loin dans le premier siècle avant notre ère par contre Gerovie la presque totalité à deux exceptions près à 98% les fibules sont contemporaines de la guerre des Gaules ou postérieures à la guerre des Gaules d'ailleurs le diagramme pour les monnaies vous montre ici en bleu les monnaies antérieures à la conquête à droite les monnaies contemporaines en orange et postérieures à la guerre des Gaules on voit très bien le déséquilibre c'est la même chose pour les amphores et les importations c'est très bien daté on les date par les épaves elles sont très bien datées par des sites en Italie ou ailleurs et on observe que les céramiques et les amphores antérieures à la conquête en bleu sont très présentes à Coran assez bien présentes à Gondole les céramiques et monnaies disons du milieu du premier siècle avant notre ère sont bien présentes très présentes à Coran très présentes à Gondole peu présentes à Gergovie et en rouge vous avez les céramiques d'importation postérieures à la conquête pour le même pour récapituler ça on observe que quelle que soit la surface de fouille là ce sont des carrés qui respectent la surface de fouille explorées effectivement Coran est plus exploré que Gondole et Gergovie mais en prospection toujours ces deux couleurs ce code couleur on observe que les éléments antérieurs à la conquête sont présents à Coran qui sont assez bien présents à Gondole mais très peu présents à Gergovie alors pour récapituler tout ça on peut faire le schéma suivant qui montre la période d'occupation des sites à cette période donc pour le deuxième premier siècle avant notre ère on voit que le site de Coran est le seul à être occupé depuis le deuxième siècle avant notre ère il a reçu deux remparts successifs le sanctuaire a été reconstruit à plusieurs reprises jusqu'à l'époque romaine le site de Gondole coexiste avec le site de Coran avant 52 avant Jésus-Christ il va perdurer après la conquête en revanche le site de Gergovie et bien il n'est occupé qu'à partir de la fin des années 50 les années 50 alors est-ce que c'est 55 53, 52 je ne sais pas ce qui est certain en revanche c'est que le rempart de Gergovie qui est daté par les fouilleurs de la fin des années 50 impliquerait qu'on ait un site à Gergovie qui ne soit pas fortifié donc qui ne serait pas un opidum selon les critères retenus pour ce type de site et en fait quand on récapitule les marqueurs liés aux trois sites pour ces différentes périodes la présence d'une fortification sanctuaire monument public un habitat étendu centralité économique frappe monétaire on observe que seul le site de Coran avant la conquête combine tous ces marqueurs et Gergovie les combine aussi tous sanctuaire frappe monétaire centralité économique habitat étendu mais après la conquête donc Gergovie a bien été une capitale mais pas avant la conquête alors pour vous en convaincre je vous donne juste un petit parallèle qui est le site de Bivrac chef lieu des élus le plus célèbre opidum de France et d'Europe peut-être qui a fait l'objet de fouilles depuis le XIXe siècle qui a été désigné par François Mitterrand centre de recherche européen et donc des équipes internationales s'y relaient depuis des dizaines d'années depuis 40 ans qu'est-ce qui a été trouvé un murus gallicus pas un mur à épron un murus gallicus reconstruit sur place un immense édifice découvert en 2015 15 ans après celui de Coran un édifice à quadriportique vous le reconnaissez soutenu par une architecture de type murus gallicus c'est très spectaculaire et c'est des amphores partout et c'est le frère jumeau de celui de Coran les plans sont à l'échelle alors pour récapituler la durée d'occupation des sites Coran ça recoupe toute la séquence Gondole la séquence médiane et Gervovi la séquence d'après la guerre des Gaules vous avez en pointillé ici une zone de coexistence de deux sites Gervovi est exclue de cette zone là en revanche Coran et Gondole coexistent alors comment expliquer cette coexistence cette cohabitation c'est assez simple de mon point de vue je vous ai expliqué que dans un premier temps entre les années 120 et 80 avant notre ère on a deux sites le site de Coran et le site portuaire du Baie au bord de l'Allier au moment où le site du Baie est abandonné en 80 avant notre ère qu'est-ce qui apparaît au nord le site de Gondole qui n'est pas fortifié à cette époque arrive la bataille la guerre des Gaules et après la guerre des Gaules cette fois-ci c'est le site de Coran qui est abandonné en grande partie on est sous Auguste c'est un peu plus tard on est à l'époque d'Auguste et qu'est-ce qui se passe ? au moment où Gondole est abandonné il y a un site qui surgit au lot au Mar de Verre donc on a une sorte d'aller-retour entre ces deux secteurs éloigné de 5 km seulement et en fait l'hypothèse que j'ai présentée dans cet ouvrage c'est que ces deux sites de Coran et Gondole n'en font qu'un je vous rappelle que mon hypothèse de départ c'était une grande ville qui couvrait les trois sites Coran, Gondole et Gergovie Gergovie ne rentre plus dans le cadre parce que chronologiquement ce n'est pas intérieur à la guerre des Gaules en revanche Gondole dans son état non fortifié et Coran de mon point de vue fonctionnent ensemble et on a un très très bon parallèle on a des parallèles en Mitterranée bien entendu Athènes, le Pyrée Rome et Hostie éloignés d'une distance beaucoup plus importante mais on a un parallèle beaucoup plus convaincant qui est la capitale des Tolosates à Toulouse où on a deux sites un de Pidame de Hauteur via Toulouse et un site de plaine non fortifié Saint-Roch c'est pour la même période deuxième premier siècle avant notre air qui forme un seul site de capitale et regardez l'échelle c'est éloigné de 5 km exactement comme Coran et Gondole donc moi je suis persuadé que c'est le site en Foméquin on a des exemples de Pida qui s'étendent sur 1500 hectares en Allemagne immense fortifié partiellement c'est un type d'urbanisme extrêmement étendu qu'on connaît dans le monde gaulois et personnellement je suis persuadé que ces deux villes de Coran et Gondole n'en faisaient qu'une un opidum de hauteur une acropole et puis une ville de plaine dédiée aux activités commerciales portuaires artisanales la production de céramique ça fonctionne très bien ensemble alors quel nom lui donner à cet ensemble ça coule de source très bon des Mossos probablement cette ville qui est baignée par le cours de l'Allier sur les trois sites quels sont les sites qui sont baignés par l'Allier et quels sont ceux qui ne le sont pas Jacobi qui ne l'est pas par contre Coran et Gondole ont vraiment les pieds dans l'eau par ailleurs le site de Némosos ça renvoie à une divinité les Namos atestes des divinités gauloises donc on peut imaginer que c'était les divinités honorées sur le sanctuaire de Coran alors autre indice du statut particulier de Coran c'est cette mention dans un document médiéval je crois que c'est oui c'est XIe siècle qui désigne le puits de Coran à un moment où le site est abandonné depuis la fin de l'époque romaine depuis longtemps comme le Mons Arvernicus le Mont des Arvernes c'est le seul lieu dans toute l'Allemagne dans tout le bassin de Clermont et même à l'échelle de l'Auvergne qui porte le nom des Arvernes et comme vous le savez tous les sites de capitale en France portent des noms de peuples gaulois Paris des Parisi Soissons des Suessions Reims des Rèmes et donc on a sans doute à faire un site de capitale dans la mémoire à perdurer bien après la fondation de la nouvelle capitale à Clermont-Ferrand alors toute dernière question et je vous lâcherai après je vous rassure pourquoi la bataille s'est déroulée à Gergovie et pas à Coran là c'est une question pour laquelle je n'ai pas complètement la réponse toujours est-il que la bataille c'est certain qu'elle est à Gergovie Napoléon III on avait déjà exhumé les vestiges toutes les observations réalisées à l'époque les fossés les camps césariens l'armement tout ça est validé par les fouilles récentes depuis les années 1990 par Vincent Guichard puis Yann de Berge aucun doute on y retrouve de l'armement romain qui est identique à celui d'Alesia d'Uxello du Nome qui est vraiment caractéristique de l'armement en usage à cette époque comme vous le voyez ici on n'a pas retrouvé un seul à Coran par exemple tout l'armement retrouvé à Gergovie et bien quant au Coran la guerre des Gaules il y a l'armement gaulois et surtout romain daté de la guerre des Gaules ça va très bien avec le rempart donc tout le plan de la bataille est bien restitué aujourd'hui mais ça ne concerne absolument pas Coran le rempart on rappelle que le rempart il est de typologie gréco-romaine et il a été édifié pour la bataille donc c'est bien là que la bataille a eu lieu on y retrouve même des traits de projectiles romains fichés dans les voies qui franchissaient ce rempart donc aucun doute la bataille a bien eu lieu là les monnaies retrouvées sur le site de Gergovie c'est monnaie gauloise certaines sont antérieures d'une à deux décennies à la guerre des Gaules et c'est ça qui a amené les fouilleurs à penser que peut-être le site était déjà occupé avant mais en fait si on regarde la comparaison si on compare le faciès de Gergovie et d'Alesia c'est le même faciès monétaire c'est tout à fait logique les combattants d'Alesia comme de Gergovie ne portaient pas uniquement des pièces frappées dans l'année si je fais un sondage dans la salle vous aurez des pièces de 2002 de 2005 2015 mais pas uniquement des pièces de l'année 2023 et quand on compare avec des faciès de bataille la bataille d'Alesia vous avez des pièces de monnaie antérieures jusqu'à deux siècles avant la bataille donc c'est tout à fait logique de retrouver des pièces de cette époque mais Coran ça reste la dernière question à résoudre et bien Coran justement ce qui se passe à cette époque c'est qu'au moment de la guerre des Gaules dans les années 50 avant notre ère on abandonne tout on comble les caves on comble les puits on comble les citernes tout est abandonné et c'est la raison pour laquelle on retrouve tellement d'objets dans les habitats y compris des objets précieux comme les fibules en or qu'on n'a pas pris la peine de ramasser on a l'impression qu'on abandonne le site très précisément et on n'a aucune trace à Coran de bataille pas d'armes romaines pas de projectiles pas de sièges donc on a abandonné le site tout est abandonné à ce moment-là et un indice très intéressant c'est qu'on a un coin monétaire qui n'est pas un coin arverné c'est un coin des bituriges cubes et pour moi ce coin monétaire et cet abandon il explique la raison pour laquelle Coran n'est pas concerné n'est pas désigné n'est pas nommé par César n'est pas concerné c'est tout simplement qu'à l'arrivée de César un Coran était déjà abandonné et ça j'en suis totalement persuadé pourquoi cet abandon ? un petit effort encore de récit de la guerre des Gaules quelques mois avant le siège de Géagovie Versagétorix donc a rallié une coalition de 30 peuples gaulois autour de lui et la première grande bataille de l'année 51-52 c'est la bataille de Bourges d'Avaricom Versagétorix adopte la tactique de la guerre brûlée c'est-à-dire que pour éviter que les Romains trouvent des vivres du fourrage qui vont leur permettre de continuer la guerre ils brûlent tout toutes les villes tous les villages toutes les fermes tout est brûlé évidemment il envisageait de brûler la ville d'Avaricom celle dans César nous dit que c'est la plus belle ville de toutes les Gaules alors là une délégation de bituriges de nobles bituriges viennent le voir ils disent là quand même il ne faut pas exagérer on ne va pas brûler notre ville notre capitale ce n'est pas possible Versagétorix leur dit si si sinon ça ne marchera pas soit à 100% ça ne marche pas et ils finissent par le convaincre donc Versagétorix plie il dit d'accord ok pas Avaricom qu'est-ce qui se passe ? une série de retournements finalement les Gaulois perdent le siège les Romains prennent la vie et César quelques chapitres plus loin dit on a trouvé plein de vivres et plein de fourrage on repart Versagétorix et les bituriges sont obligés de fuir ils se replient où ? en Auvergne sur le territoire à Auvergne et ce coin monétaire a été interprété par les spécialistes comme la trace de ces contingents bituriges emportés par Versagétorix et où est-ce qu'on le trouve dans les niveaux d'abandon de Coran et comment imaginer qu'après l'épisode de Bourges Versagétorix ait pu commettre la même erreur il ne l'a pas commise et en fait ça peut expliquer le fait que Coran est abandonné à ce moment-là pas sûr qu'on l'ait incendié en tout cas on a condamné les caves les puits les citernes on a démantelé les bâtiments et donc le site est abandonné et probablement que tout ce petit monde se replie sur un plateau qui est peut-être occupé à cette époque mais pas de façon importante c'est pas une capitale c'est pas une grande ville et en fait tout ce monde se replie sur le massif de Gergovi et c'est ça qui va attirer les tours romaines et c'est là que se déroule la bataille c'est une hypothèse là pour le coup les données que je vous ai présentées jusqu'à présent c'est objectivement statistiquement difficilement contournable en revanche là on est dans le domaine de l'hypothèse et la poursuite des fouilles à Coran à Gergovi à Gondol permettra peut-être d'affiner un petit peu ou de modifier cette vision mais c'est la seule explication qui m'apparaît moins plausible en l'état actuel des données alors pour récapituler avant la conquête on a un opidum qui s'étend qui s'étale sur 5 km jusqu'à Gondol jusqu'aux années 50 intervient la guerre des Gaules où le poids se translate complètement au nord du secteur et cette fois-ci c'est Gergovi et Gondol qui sont au premier rang Coran est abandonné périclite un petit peu on a des habitats occupés encore dans les années 40-50 avant notre ère j'ai mis un petit point rouge à droite vous voyez mais il n'y a plus grand chose d'important le sanctuaire existe toujours mais plus d'occupation importante c'est à Gergovi et Gondol désormais qui sont des sites majeurs très importants pour cette époque pour les années 50 à 0 avant notre ère et puis à l'époque romaine les choses se rééquilibrent un peu puisque Gergovi à l'époque augustienne est encore la plus grosse ville du secteur c'est très probablement la capitale des Arvernes entre les années 40 avant notre ère et 10 de notre ère parce qu'on n'a pas d'autres sites importants dans le secteur ni Clermont-Ferrand ni Coran ni même Gondol qui est abandonné à cette époque donc Gergovi a vraiment ce statut de chef-tueur pour ces années-là par contre plus on va avancer dans l'époque romaine plus Gergovi décline est abandonné tout simplement parce que la capitale à partir du début du premier siècle c'est Clermont-Ferrand à Ougusson et Métob donc Gergovi perd son statut de chef-tueur comme Coran l'avait perdu et en revanche c'est à Coran que se développe une petite agglomération sur les ruines de cette ancienne capitale cet ancien chef-tueur et c'est là que le lot redevient un site portuaire et commercial important c'est un schéma explicatif qui contient encore des hypothèses des zones d'ombre mais ces données-là je ne pouvais pas les présenter il y a 10 ou 15 ans aujourd'hui statistiquement en termes de probabilité je doute fort que même des fouilles qui se dérouleront encore des décennies sur les sites apporteront autre chose parce qu'une ville gauloise ça ne surgit pas de terre de nulle part le site de Coran le site de Gergovi ce sont des sites qui sont connus depuis le 19e siècle on y a ramassé énormément de choses et ce qu'on y trouve c'est toujours la même chose en fouille comme à la surface des champs voilà je crois que j'ai suffisamment abusé de votre patience on va pouvoir en discuter ensemble si vous avez encore le courage et je vous remercie pour votre attention il y a des remarques des demandes des objections oui alors non c'est quelque chose qu'on a longtemps cru est-ce que le Némétum d'Aguson Némétum et la reprise de Némosos ça semblait logique au plan phonétique et en fait les linguistes les celtologues les spécialistes de la langue celtique ont établi depuis assez longtemps depuis une trentaine d'années déjà que ça n'avait rien à voir Némétum c'est le temple c'est le sanctuaire pas forcément le bois sacré ça n'a pas cette définition restrictive mais c'est le temple et Némosos c'est un nom de divinité il n'y a pas de lien étymologique entre les deux et c'est pour ça qu'on a longtemps placé Némosos à Clermont-Ferrand alors qu'à Clermont-Ferrand la zone de Clermont-Ferrand on a très peu de vestiges qui remontent à cette époque-là et vous savez il y a un magnifique atlas d'Aguson Némétum qui est paru il y a quelques années qui est un gros pavé qui est magnifique il y a un long chapitre d'introduction qui fait le point sur cette question et donc Némosos l'identification de Némosos à Coran elle a été établie déjà il y a une vingtaine d'années par un étudiant de Clermont-Ferrand Patrice Mondavir qui avait rédigé un petit mémoire là-dessus donc c'est lui qui avait trouvé la solution et Christian Goulineau regretté professeur au Collège de France avait validé ça dans un article à la fin des années 2000 donc l'identification de Coran à Némosos elle semble à peu près établie aujourd'hui mais moi j'y ajouterais bien Gondol parce que pour moi les deux sites fonctionnent ensemble alors celle-ci a été trouvée à Vaison-la-Romaine c'est une inscription on trouve la trace de ces Némosos à Nîmes à Vaison je suis allé un peu rapidement sur des divinités connues dans la Basse-Vallée du Rhône peut-être qu'un jour on tombera sur des graffitis ou une inscription dédiée à ces divinités peut-être au sanctuaire de la Sovta c'est un peu mon espoir mais on ne sait pas ce sont des divinités les sources et si on pense qu'on a une source pérenne sur le plateau de Coran avec des pratiques religieuses très anciennes qui remontent à l'âge du bronze peut-être qu'on a l'éthique ça se tient aussi à Nîmes ce sont les divinités honorées dans l'Augustéum de Nîmes dans le jardin d'Auguste à Nîmes oui après après alors je suis passé un peu alors effectivement ça ressemble beaucoup à Olna Vincent Guichard avait posé la question où est partie la population d'Olna après l'abandon du site à la fin du deuxième siècle le Coran n'était pas assez vaste pour accueillir cette population c'est beaucoup moins étendu 70 hectares contre plusieurs centaines d'hectares pour Olna et en fait précisément Gondol apporte effectivement la réponse pour la chronologie de Gondol c'est un site qui commence à être occupé dans les années 80 avant notre ère 80-70 comme un habitat ouvert non fortifié peut-être qu'il y avait un rempart antérieur mais il faut le découvrir il faut le mettre en évidence mais ce qui est certain c'est que le rempart qui est identifié il vient couper le site en deux ce qui est assez curieux et la surface fortifiée c'est une vingtaine d'hectares seulement ça fait un très petit opidum la surface totale du site c'est en 30 et 40 hectares mais si on imagine que les deux sites fonctionnent ensemble avec effectivement les secteurs intermédiaires les caillots etc on arrive à une superficie assez importante quand même et donc les sites de Coran le site de Coran comme celui de Gondol étant les principaux occupés entre les années 80 avant notre ère et 50 avant notre ère et bien ça expliquerait justement ce transfert de population et c'est vrai que le site de Gondol ressemble beaucoup au site d'Olma mais on a quand même une rupture un hiatus alors le site d'Olma il est abandonné entre 110 et 80 90 on pourrait avoir une succession mais il y a l'opidum de Coran qui entre deux c'est une reconstruction comme je l'ai établi sur le versant nord-est on a la trace d'un rempart plus ancien qui a été très arrasé tout le mobilier qui a été trouvé dans les carrières on a extrait les basales pour la construction du rempart est daté du deuxième siècle avant Jésus-Christ et on a un premier état de mur arrasé qui apparaît sous un état de rempart plus récent donc c'est une reconstruction ce qu'on n'a pas retrouvé c'est le premier rempart sur le versant sud-ouest il devait être ailleurs ou alors il était entièrement détruit sur le versant nord-ouest il n'en reste pas grand chose c'est vraiment une arras de parement qui a subsisté qui passe sous le rempart à poutrage identique à celui qu'on a trouvé sur le versant sud-ouest donc il y avait un premier rempart qui était peut-être plus réduit peut-être une surface plus réduite peut-être 50 ou 60 hectares qui a été manifestement élargi dans les années 80 avant notre ère alors la reconstruction de rempart c'est quelque chose qui est bien établi c'est pour ça que l'hypothèse c'est l'usure en fait ces remparts en pierre le rempart que je vous ai montré de Bivrac c'est une reconstruction qui a été faite dans les années 1980 en fait je ne suis pas à jour puisqu'elle a été démolie ils ont dû en refaire une c'était dangereux ils s'éboulaient en fait ils ont une durée de vie de 30, 40, 50 ans au maximum ces remparts en terre et bois et il faut les refaire donc ça c'est un phénomène qu'on observe partout notamment le phénomène où on a souvent un premier rempart de type Murus galicus un poutrage qui est remplacé par un rempart à talus massifs à la fin de la guerre des Gaules ça c'est très fréquent mais on a des sites où on a comme au Tittelberg 4 constructions de remparts qui sont liées à l'usure en fait du bâtiment de la construction c'est quelque chose qu'on observe souvent alors pour ce qui est à la population de ces sites c'est difficile ce sont les extrapolations à partir des quartiers fouillés on regarde la densité de l'habitat à Gondole on a une dizaine de bâtiments à Coran une trentaine de bâtiments sur une surface qui est du double de fouilles on imagine que ces bâtiments étaient occupés par de grandes familles c'est pas des familles monoparentales ou deux parents et deux enfants ce sont des familles de 10, 15, 20 personnes des grandes maisonnées donc on arrive à plusieurs centaines d'habitants pour un hectare par exemple et puis on extrapole on multiplie par 50 ou 60 et on arrive à plusieurs milliers d'habitants en admettant que l'habitat soit occident sur la totalité du site ce qui est loin d'être établi il y a beaucoup d'opidas comme Bivrac on sait qu'il y avait des friches il y avait des terrains vagues à l'intérieur des opidas je voulais dire à l'époque gauloise pourquoi on retrouve des monnaies de Marseille par exemple c'est le commerce il y a deux choses il y a le commerce la circulation des biens des marchandises et puis il y a aussi les alliances vous avez un débat très ancien sur ce qu'on appelle l'empire arverne César accuse le père de Versanéthorix enfin raconte le père de Versanéthorix a été on lui a reproché d'avoir voulu reconstituer l'empire arverne et cet empire on a longtemps imaginé qui s'est porté jusqu'en vallée du Rhône sur toute la Gaule méridionale mais c'est très contesté aujourd'hui on retrouve beaucoup de monnaies arverne sur le site du Midi Languedoc au Sillon Midi Provence-Alpes de l'Azur mais il forme entre 5 et 10% d'une monnaie hier pas plus ça montre qu'il y avait des relations privilégiées des liens d'alliances probablement mais le territoire arverne il est central il est à l'interface des peuples du sud bord de la Méditerranée de la Gaule du Sud et de la Gaule du Nord et c'est pour ça que le site de Coran n'est comme Bibract ce sont des plaques tournantes du commerce international de la circulation de biens de marchandises de personnes et c'est pour ça qu'on y retrouve énormément de choses qui viennent d'ailleurs et qu'à l'inverse on retrouve beaucoup de monnaies arverne dans ces régions-là extérieures où seraient les nécropoles de Coran bonne question là pour l'instant on est réduit à des hypothèses les seules tombes gaulois à se trouver on n'en a pas dans la ville évidemment parce que c'est une ville on n'a pas de nécropole on a des tombes de bébés dans les habitats c'est des choses qu'on connaît bien à l'époque romaine les bébés sont exemptés de cette relégation à l'extérieur de la ville parce qu'on considère que c'est pour éviter d'autres morts infantiles il vaut mieux enterrer les enfants dans la maison les seules tombes qu'on connaît c'est à Longue et au Martre de Vert on a des indices de nécropoles qui existent déjà à l'époque gauloise on peut comparer avec d'autres sites comme Bibract ou le Tittelberg les nécropoles sont soit sur les versants soit dans la plaine au pied d'Opidum et c'est probablement le cas donc il y a de fortes probabilités pour que ces nécropoles de Coran se situent soit sur les versants là où un écoquartier a été construit récemment à l'entrée de la commune j'espère qu'il y a eu une bonne surveillance des travaux je les attendrai bien sur ces replats autour du plateau ou alors en plaine au Martre de Vert mais c'est très probablement au Martre de Vert ce sera pas moi ce sera mes successeurs parce que les nécropoles je vais en laisser pour les générations futures il y a une continuité il y a un déclin très net dans les quantités de matériel les quantités de monnaie de céramique etc mais comme pour toutes les époques intermédiaires à Coran et pour celle-ci en particulier parce qu'on parle de 30 ou 40 ans on a des choses on a une cave maçonnée qui est construite dans les années 40 avant notre ère les habitats ne sont pas vraiment abandonnés mais on a vraiment l'impression d'un site qui périclite en fait ce site a été vidé de ces élites de l'aristocratie qui sont partis à Gergovie clairement le chef lieu la capitale la frappe monétaire les monuments c'est dorénavant à Gergovie en collaboration avec l'occupant romain mais c'est à Gergovie à Coran on ne laisse que les populations modestes les artisans les commerçants qui vont mettre quelques décennies à s'en remettre quand même à se redresser et ce que je ne vous ai pas montré c'est que ces ateliers de sigilés des marques de verre mais j'en ai parlé il y a quelques années en fait on a aux marques de verre des ateliers de poterie de l'artisanat mais très peu d'habitats et en fait on a longtemps pensé que les marques de verre à cette époque étaient une agglomération indépendante mais en fait l'agglomération elle est aussi à Coran c'est là qu'on trouve le sens monumental avec un sanctuaire un théâtre des bâtiments d'habitat et la fouille de 2016 a livré dans l'une des cours des maisons un moule de fabrication de sigilés qui tend à confirmer qu'en fait ces potiers qui ont prospéré au bord de l'Allier leur lieu de résidence était sur le plateau en tout cas en grande partie et toute la prospérité du site à l'époque romaine elle découle de la poterie et comme par hasard au moment où cet artisanat potier des martres de verre et de lezou périclite à partir des années 160-170 et bien le site la ville est abandonnée et probablement que cette fois-ci les populations se replient sur le terme sur le boussonométhome ensuite le sanctuaire va perdurer au moins jusqu'au 4ème siècle et puis ensuite plus rien oui alors c'est alors deux choses qu'il faut distinguer les études se poursuivent l'étude des monnaies l'étude des céramiques l'étude des objets elles se poursuivent parce qu'on ne fouille plus depuis deux ans on ne peut plus fouiller on est interdit de fouille sur le plateau pour des motifs sur lesquels je ne m'étendrai pas mais en tout cas on ne fouille plus depuis 2021 donc on espère que les fouilles reprendront je vais redéposer un projet de fouille cette année pour la dernière fois je dois le dire j'ai d'autres projets de fouilles à l'étranger parce que moi j'ai besoin d'un champ des fouilles pour mes étudiants pour mes recherches ça ne veut pas dire qu'on va déserter la commune au contraire les recherches vont se poursuivre pendant des années mais pour ce qui est des fouilles malheureusement c'est bloqué aujourd'hui c'est bloqué et c'est bien hommage parce que c'est justement la poursuite des fouilles non pas uniquement à Coran ou à Gégovie ou à Gondole mais sur les trois sites qui va permettre d'aller plus loin dans la compréhension de l'articulation des trois sites de leur évolution il y a encore beaucoup de questions à Gondole justement si peut-être qu'il y a un premier rempart sous le rempart à Talu Massif de Gondole mais il faudra aller le vérifier et donc il ne faut surtout pas se focaliser sur un seul site du secteur il faut tous les fouiller les marques de verre compris d'ailleurs je vous l'ai dit ce sont des recherches déjà anciennes et seule la poursuite des fouilles sur tous les sites du secteur permettra d'avancer sur ces questions-là mais ça ne dépend pas de nous oui encore une question on se connait pour la sauvegarde de la sauvegarde de la sauvegarde de la sauvegarde si le poulet se pollue qui à chaque fois pollue pour en avoir ce qui est en proche de temps pour les monnaies par exemple on pourrait vous compléter vos monnaies tant que votre monnaie s'aperne il y a très peu et à des potins pour l'on coupe 4 monnaies au renard un hipos un lettre à mon os et deux vitules que je tue c'est très curieux en effet c'est très curieux donc en fait on n'est pas dans une logique d'apportant mais dans une logique d'association on travaille pour que des recherches reprennent on est censé un donné il y a des chercheurs à qui personne n'a envie de venir travailler chez nous et on voit que on reconnaisse un site pour que il y a de l'âge du monde un site qui a le roman qui porte en fait dans le chambre de la caméra de la lampe qui est barré et pas pour l'écharpe mais apparemment pour l'écharpe il y a des sous-tapis et on a mis la poussière il va rester un moment on va y avoir quand même de faire un une simple manière que nous on va y avoir qu'on puisse évaluer un certain un certain nombre de pistes parce que vos hypothèses on va y avoir de ce que j'envoie il y a de grandes découvertes je vais vous répondre uniquement sur la question du site des côtes pour les monnaies conservées dans les vitrines du musée de Clermont il y a quelques années qui en ont disparu je vous répondrai en privé vous comprendrez pourquoi pour ce qui est du site des côtes personne unique ce site présente un potentiel patrimonial archéologique important comme d'autres sites du secteur comme le puits Saint-Romain comme le puits de Mur mais en termes de mobilier livré en prospection depuis toujours de vestiges mis en évidence comme vous l'avez dit ce qu'on a trouvé c'est principalement de l'âge du bronze du premier âge du fer un petit peu et de l'époque romaine on est dans la même configuration qu'à Gergovie c'est bizarre de passer l'époque romaine à l'âge du bronze directement sans trouver ce qu'il y a entre deux ça c'est déjà quelque chose qui m'interpelle parce qu'à Gergovie c'est la même chose on passe très vite de l'époque romaine du début de l'époque romaine au premier âge du fer donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas allé assez profond c'est vrai que le site des côtes a fait l'objet de moins de recherches mais moi j'ai quand même j'ai un ami deux amis Isabelle Faudu et Bernard Clémenceau dont j'ai visité le chantier au début des années 2000 ils ont fouillé en même temps qu'à Coran j'ai vu le chantier j'ai vu ce qu'on a trouvé j'ai vu les vestiges d'époque romaine j'ai vu les indices proto-historiques je n'ai pas vu l'équivalent de ce qui a été trouvé à Coran ou Gondol peut-être qu'il y a des choses mais on raisonne nous archéologues sur des faits sur des données et surtout sur des données quantitatives avant les 2400 monnaies de fouille que je vous ai présentées à Coran il y a deux ou trois mille monnaies qui ont été trouvées sur le plateau avant les fouilles alors pourquoi à Coran et pourquoi pas ailleurs c'est une question qui se pose c'est toujours la même chose donc le site des côtes moi personnellement si vous me dites est-ce que j'ai envie d'aller fouiller là-bas non c'est à Coran c'est vraiment un site qui occupe tout qui remplit tous mes désirs il n'y a pas de problème si j'allais fouiller ça serait à Trémontaire à l'emplacement de ce fabuleux sanctuaire qui a été fouillé par l'Irap il y a quelques années c'est une découverte exceptionnelle extraordinaire et qu'en périphérie nord de Clément-Ferrand on a un site avec un sanctuaire de Faubourg une villa probablement qui est encore mal comprise il y a des choses formidables à découvrir là-bas mais moi je n'arriverai vous n'arriverez pas à me convaincre que c'est un opidum majeur comparable à ceux que je vous ai présentés pour cette époque-là parce qu'on le saurait déjà c'est exactement comme pour Gergovie je vous donne la même réponse que je donne à des collègues qui fouillent à Gergovie actuellement qui me disent non mais attendez on n'a pas assez fouillé vous allez voir on va encore fouiller quelques décennies moi je n'y crois pas personnellement je n'y crois plus j'y croyais encore il y a 20 ans on m'a opposé exactement le même argument pour Gergovie mais à Coran ou à Gondole vous pouvez ouvrir 4 mètres carrés n'importe où vous aurez toujours la même chose vous aurez toujours des dizaines de monnaies des centaines de céramiques on n'a pas besoin d'ouvrir des dizaines d'hectares c'est le principe du sondage du diagnostic archéologique et c'est pour ça que je n'y crois pas que je n'y crois plus jusqu'à 2005 2010 2015 allez je me disais mais peut-être vraiment j'y croyais encore je me suis dit peut-être qu'à Gergovie quand ces dallages sont sortis je me suis dit peut-être que avec le temps on se rend compte que ce qu'on trouve à la surface du site ce qui est connu dans les collections anciennes correspond à ce qu'il y a dessous mais c'est logique le terrain transpire son matériel et c'est pour ça que ça ne veut pas dire que le site n'est pas important qu'il ne présente aucun intérêt mais il ne présente pas le même intérêt pour cette période-là bien sûr mais justement ce que j'essaie de vous dire c'est que c'est peut-être par l'âge du bronze final et par l'époque romaine que vous attirerez les chercheurs c'est un site qui est intéressant pour cette période-là qui est particulièrement intéressant et s'il fouille l'âge du bronze à l'époque romaine ils trouveront le reste aussi et là peut-être que sur un hectare ou plusieurs centaines de mètres carrés on aura des réponses aux questions que vous posez mais c'est comme ça que ça se passe moi on n'est pas venu me chercher à Coran on n'est pas venu me dire simplement c'est un site qui m'intéressait pour une problématique je vous ai dit c'était les banquets gaulois c'était le vin c'était pas les opidas c'était pas la capitale arverne moi je m'en fiche je suis d'origine suisse honnêtement de savoir où est la capitale les arvernes c'était le cas des soucis jusqu'au premier coup de pioche à Coran c'était pas mon problème c'est comme ça que ça fonctionne la recherche programmée vous avez un chercheur qui a des questions qui se posent sur un problème donné et il essaie d'y répondre et il faut le laisser travailler ça c'est un autre problème encore une question peut-être une petite dernière ce qui est curieux c'est que Clermont-Ferrand n'est pas pris il ne s'appelle pas arverne aujourd'hui il y a la différence de beaucoup de chefs lieux gaulois le problème c'est que le toponyme Montavernicus il est documenté c'est un document du 11e siècle par contre Emmanuel Grélois il met de conférence à l'université de Rennes qui a fait l'étude de ce document il l'a porté à ma connaissance et affirmatif il est de formation antique il remonte à l'antiquité tout à fait ou peut-être à l'époque romaine on ne sait pas mais c'est un problème pour Coran le problème c'est qu'on n'a pas un toponyme c'est en tout cas pas à Gergovie qui est bien attaché au massif de Gergovie au 9e 10e siècle mais on a Nemosos on a Monsarvernicus mais il y a le nom même de Coran dont les linguistes les celtologues ont écrit récemment qu'il est de formation gauloise et qu'est-ce que désigne Coréno c'est le site fortifié entouré d'une enceinte donc on a trois toponymes on a des exemples tu as donné l'exemple d'Avusolemétaum et d'Arverni on a des exemples de sites qui changent de nom mais ces noms sont toujours signifiants pour le chef on a des exemples tout à fait David Romeuf me rend attentif à cette deuxième terrasse depuis longtemps on a même une ligne de PIA assez dense il est tout à fait possible on a vu que Bivrac par exemple avait deux systèmes d'enceinte on n'a pas retrouvé le premier système d'enceinte sur le versant sud-ouest à Coran donc moi j'imagine qu'on a étendu mais peut-être qu'on a restreint on a réduit un petit peu l'emprise je ne sais pas le rempart nous a occupé pendant trois ans et pour répondre à la question qui a été posée tout ailleurs d'ailleurs où se porterait nos recherches nous on aimerait revenir en centre-ville pour fouiller les ateliers monétaires là où on a retrouvé le plus d'indices coin monétaire c'est le projet que je dépose depuis 2022 qui est refusé systématiquement mais on aimerait aller fouiller cet angle de la place qui n'a pas encore été fouillé pour essayer de mettre le doigt sur ces ateliers monétaires et pour les remparts ça nous a occupé pendant trois ans c'est une spécialité on est dans une réserve naturelle protégée sur le versant sud-ouest donc je m'étais engagé auprès du maire de la commune de Vermonton parce qu'on est à Vermonton à ne pas étendre la fouille ça ne serait pas raisonnable mais il est très probable qu'un jour des collègues spécialistes ouvrent des fouilles uniquement sur le rempart et sur une surface plus importante rempart de la juve bronze rempart de la juve fer et assurément à ce moment-là ils prolongeront la tranchée jusqu'à la ligne du Pierre et du Bas mais nous l'objectif c'était juste de démontrer qu'il y avait un rempart et de le dater l'identifier savoir comment il était construit et de le dater donc une fois qu'on a eu la réponse en 2021 on avait achevé notre programme de fouille de recherche c'est un peu la réponse que je vous donnais tout à l'heure une fois qu'on a des réponses aux questions qu'on se pose on pourrait toujours fouiller plus ailleurs mais il faut s'arrêter il faut savoir s'arrêter pour passer à autre chose pour essayer de répondre à d'autres questions prémenter c'est une fouille préventive qui a été réalisée par l'INRAP mais c'est probablement mieux que moi c'était en quelle année c'était autour de 2010 c'est Christelle Chugnot qui a dirigé l'opération et c'est exceptionnel c'est un sanctuaire dans un état de conservation mais pratiquement unique en France vous avez les murs conservés sur 2 mètres de 50 de haut avec les endupins une source qui était encore active à l'intérieur d'un des deux temples vous avez toute la galerie du temple les cheminements les voies toutes les annexes du sanctuaire et il a été trouvé vraiment dans la pente donc l'autre moitié reste à fouiller je pense que c'est pas accessible c'est plus accessible depuis la construction de l'écoquartier mais ça montre qu'il y a un très fort potentiel autour du massif des côtes de Clermont ce dont je n'ai jamais douté pour l'époque romaine moi qui suis spécialiste l'époque romaine je n'en ai jamais douté et il y a des choses pour la photo histoire du bronze première âge du fer il y a des choses également mais il faut se focaliser sur l'existant de mon point de vue il y a un bâtiment qui a été fouillé à proximité avec une collection d'endupins d'époque augustienne le troisième site pompéien exceptionnel d'une qualité exceptionnelle donc c'est un site à très fort potentiel très montant je suis en blague pour répondre peut-être mieux que moi mais où se trouve le site de Trémontay exactement ah voilà place pour les choses rien de loin c'est là c'est là c'est là j'ai vité le chantier j'ai vu ça c'est extraordinaire mais d'ailleurs votre démarche de protection à la fois patrimoniale et environnementale est tout à fait louable il faut le dire et effectivement il n'y a pas de raison que les sites du secteur ça a été le même combat pour le puits de mire soit laissés de côté ou pire détruits livrés aux promoteurs et aux carrières c'est pas acceptable la semaine et l'eau on nous parle plus c'est bon moins je regarde je regarde j'ai rien donc on est moins je regarde c'est bon encore quelques courageux, quelques résistants sur les vins ? alors moi j'ai réalisé ma thèse et que j'ai soutenue en l'an 2000 exactement sur la consommation du vin romain en Gaule avant la conquête et je me suis intéressé en particulier aux modalités de consommation, c'est à dire dans quel cadre, et je me suis intéressé beaucoup aux consommations publiques cérémonielles, sur les sanctuaires dans le cadre des délibérations politiques etc. et c'est comme ça que je suis tombé sur le site de Coran ce qui m'avait frappé en arrivant en Auvergne, pour moi qui travaillais sur des sites plutôt de la vallée du Rhin où on compte les amphores, les miettes d'amphores au fond des fosses ça a été de ramasser trois seaux d'amphores en une heure promenade à la surface du puits de Coran, avant qu'elles soient hachées par les charrues, on les trouvait en bon état à l'époque, et c'est là que j'ai appris qu'un sanctuaire avait été fouillé sur le plateau par Vincent Guichard, le véritable découvreur du site pour l'époque contemporaine c'est Vincent Guichard, ce n'est pas moi c'est lui qui a réalisé avec John Collis ses premiers sondages au début des années 90, et je me suis dit un sanctuaire, beaucoup d'amphores c'est intéressant, et je m'étais promis d'y retourner et donc c'est pour ça que j'ai ouvert des fouilles en 2001 et c'est vrai que la fouille du sanctuaire de Coran a apporté beaucoup d'informations sur la consommation du vin à la fois dans la sphère religieuse, publique mais aussi dans la sphère privée avec des tavernes du vin sur les habitats, etc. donc c'est un site qui a apporté beaucoup de réponses sur ces questions-là mais c'est une autre histoire c'est une autre conférence qui m'arrive de donner voilà, je crois que ah, tu as encore une question sur le chat y a-t-il une continuité culturelle entre la période asiatienne et l'athénienne à Coran alors culturelle on a affaire aux mêmes populations donc effectivement il y a une forme de continuité culturelle entre le premier âge du fer et le deuxième âge du fer comme partout mais on a un hiatus à partir du VIe siècle on a, je ne dis pas rien pour le VIe, Vème siècle avant notre ère on a cinq fibules du Hanstall final mais pas de remparts comme à Gergovie pour cette période-là là c'est Gergovie qui est un site important pour le VIe, Vème siècle après pour le IVe, IIIe siècle on a des bricoles on a des morceaux de bracelets des morceaux de fibules des morceaux d'épées mais pas d'habitats correspondants c'est là que je fais la différence c'est pas parce qu'on a quelques objets de l'âge du bronze ou de l'âge du fer ou de l'athène finale ou de l'époque romaine qu'on a un site important à Coran on remplit toutes les cases de toutes les périodes mais en regard des périodes d'occupation maximale néolithique moyen bronze finale thène finale époque romaine c'est pinates ça ne représente rien si je raisonnais comme beaucoup sur beaucoup de sites du secteur je pourrais dire mais Coran c'est la capitale depuis le néolithique jusqu'à l'époque romaine ben non il y a des périodes de déprise des périodes de déclin très importantes et ça ne veut pas dire qu'on n'a rien donc il y a continuité culturelle mais pas continuité d'occupation pour répondre à la question moi je veux bien rester jusqu'à Noël là personnellement je ne sais pas je suis là que pensez-vous trouver sur le site de la Softa ? à la Softa on n'a pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination quand on voit la photo aérienne que je vous ai montrée tout à l'heure on a un grand sanctuaire monumental beaucoup plus monumental que celui de Coran qui est lié à une voie qui a été fouillée sondée par Marion Daco il y a quelques années et donc c'est un sanctuaire de Bordevoie mais qui est assurément lié au site de Coran le sanctuaire de Coran il ne fait pas le figure à l'époque romaine ce n'est pas un sanctuaire très important à l'époque gauloise oui mais pas à l'époque romaine par rapport au temple de Mercure sur le Puy-de-Dôme ou à côté de la Softa ce que j'essaie de retrouver à la Softa c'est ce que je n'ai pas trouvé à Coran la sanctuaire et les inscriptions qui me permettront de mettre un nom sur ce site à Vernikus Nemosos et puis la continuité aussi de ce qui a été fouillé pour les pauvres gauloises donc c'est pour ça que c'est un projet à long terme j'aimerais bien ouvrir aller sur ce site peut-être dans quelques années si les choses se tassent du côté du ministère de la Culture c'est un site que j'aimerais bien fouiller pendant trois ans exactement pour avoir il y a un immense bâtiment circulaire au nord du temple à quoi ça correspond je ne sais pas c'est peut-être une tombe monumentale je ne sais pas je ne sais pas tout est possible oui ça a été trouvé anciennement il y a deux fragments de statuaires une déesse mère effectivement Ceres en tout cas déesse mère pour l'instant non on y réfléchit avec le département du Puy-Dôme ça serait souhaitable cet ouvrage il est certes très dense pour ceux qui ont le courage de l'acheter et de le lire vous pouvez passer directement au chapitre 7 parce que toute la première partie c'est sur les remparts c'est pour les spécialistes mais j'ai fait en sorte de rédiger quand même une conclusion qui est assez longue elle fait 40-50 pages qui elle résume assez bien toute l'histoire du site depuis l'origine jusqu'à la fin on peut le consulter en bibliothèque l'ouvrage n'est pas très cher je ne touche rien dessus je n'ai pas le droit d'auteur il est 55 euros et vous avez vraiment la synthèse des recherches sur le courant et la comparaison dans les trois sites que je vous ai présentés en fin de conférence il est au volcan vous pouvez le commander en ligne mais c'est vrai qu'il est vraiment pour la première partie c'est pour les archéologues mais on ne peut pas passer directement à la synthèse il faut d'abord présenter les données sérieusement les vestiges le mobilier les datations l'architecture la typologie les comparaisons sinon ce n'est pas crédible voilà on va peut-être aller manger merci je vous remercie un peu de temps je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501